Salut la famille, je suis Mehdi Maïk. Envoie le premier fond ! Oh tu rigoles. Mais j'viche-froid, j'vache-froid. T'as tous les droits. J'ai réparé de ce foutu rap français. Je suis en train de changer de vie, je crois. Boum ! Boum ! Je dis comment vas-tu ? Ça va super bien. Oh man ! Oh man ! Un jour tu pars de Ratus, après tu pars de la friendzone. Et des fois je tombe sur celle de la friendzone. C'est parti, ça tourne. Ah j'ai envie de commencer comme toi, tu commences un peu. Tu dis comment ça va ? Comment ça va, Mehdi ? Ça va, je fais toujours ça. Je vais juste commencer par dire que je suis très contente que tu aies accepté l'invitation. J'étais obligé. Pour que la Nif, je me souviens, tu étais le parrain du lancement. Ouais, le premier invité, c'est vrai. Les gens connaissent normalement, s'ils sont bien renseignés, notre lien. Mais je te propose quand même qu'on raconte comment on s'est rencontrés, d'où tu me connais, d'où je te connais. Bah ouais ! From scratch ! Qu'on reparte un peu à zéro. Je te connais Facebook, je crois. D'abord. Ok. Je crois que, je sais pas qui avait ajouté l'autre, mais en tout cas, on était amis sur Facebook. Ouais, ouais. Je crois que c'est comme ça. Il y a moyen. Et qu'en fait, en voyant tes statuts Facebook, j'ai capté un peu, je commençais à capter qui t'étais, tu vois, d'où tu venais. Je me souviens que t'avais sorti, j'ai plus la Temporalité des Gags, mais le Sydney Show. Ok, t'avais vu ça ? Bien sûr. Bien sûr, notamment parce que beaucoup de gars aussi de l'entourage avaient partagé. Ok. C'était avec 3010, je crois, le premier épisode. Le premier épisode, c'est vrai. Et donc, je me souviens, en plus, c'était un moment où 3010, on parlait un peu moins de lui. Donc, je trouvais ça cool d'avoir interviewé. Oui, oui, oui. Donc, c'est comme ça. Tu sais que c'est l'année, c'est l'année Negfeu, Sneezy, c'est 2015 encore. Ok, ouais. Donc, la temporalité est bonne. Donc, je voyais qui t'étais. Il y avait un statut Facebook à toi sur Damso que j'avais utilisé en une interview. Honnêtement, il y a une meuf sur mes réseaux qui a dit un truc marrant, qui a dit Damso, c'est ton mec avec un sérum de vérité. Donc, écoute Damso, si tu veux savoir ce que ton mec pense au fond. Et ça m'a fait beaucoup rire, je dédicace ce Nifa d'ailleurs. Et j'ai réécouté Kalf Infinity il y a pas longtemps qui est mon homme préféré Damso. Et j'ai repensé à ce statut là. C'est tellement vrai. Tu vois, il est tellement, c'est tellement vrai. Et j'étais si fière que tu me côtes et te faire rire Damso. Vraiment, cette séquence, elle m'avait rendu fière parce que moi, à ce moment là, j'étais pas du tout dans le circuit. Je parlais pas de musique. Tu étais en vrai, mais pas dans le circuit des chroniqueurs et chroniqueuses rap. Donc, ça n'avait pas 10 millions. Et en fait, il y a eu La Sauce et No Fun que j'animais en même temps. Oui. Moi, j'écoutais beaucoup No Fun. Ouais, ouais, je me souviens. C'était même venu un enregistrement. Je me souviens de ça. La Sauce, on cherchait toujours à avoir des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, tu vois, pour enrichir l'équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Déjà, il y avait, c'est vrai, un peu la garde rapprochée, les habitués, avec qui j'ai bien travaillé, bien sûr. Mais voilà, je voulais aussi qu'on diversifie. Et donc, moi, je te voyais, je voyais. Et puis, t'avais lancé Mech Seller. Oui, la chaîne YouTube. Il y a eu ça, en fait. C'est vrai. Et moi, j'ai vu ça. Donc, je voyais ça parce que je suivais, enfin, on était amis sur Facebook. Donc là, j'ai fait, ah ouais, c'est cool ce qu'elle fait, tu vois. Et même sur les premières vidéos, il n'y avait pas des milliards de vues. Ah ouais, non, non. Mais j'aimais bien le ton. J'aimais bien le ton. Ouais. Et donc, c'est comme ça, en fait, où j'ai commencé à... Et je me suis censé que j'en avais parlé avec Wafa. Je crois qu'ils te connaissaient. Oui, oui, oui. Et puis voilà. Et puis, en vrai, après, je ne sais plus comment on s'est parlé. Moi, du coup, j'ai la suite. C'est qu'après, en mai 2018, je ressens un message de toi sur Facebook. Moi, je vais... Peut-être que je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire maintenant. Quand je me décide à faire des contenus sur YouTube, je le fais évidemment parce que genre, j'ai une vie plan-plan et que j'ai besoin de faire autre chose à côté, etc. Mais je pense et je l'assume maintenant, je pense que je voulais que tu le vois. Ah ouais, OK. Ouais. Parce qu'en vrai, déjà, je te trouvais cool. Je trouvais des émissions, je trouvais nothing cool. Et puis, il n'y avait que toi. Tu vois, genre à ce moment-là, je ne vois pas. Si je veux un endroit pour parler de ce que j'aime, pour l'instant, à ce moment-là, en 2017-2018, il y a le lancement d'OKLM. Il y a toi qui va avoir du coup la sauce en quotidienne. Et je ne vois pas d'autres endroits à part les endroits officiels, mais qui... Qui sont plus compliqués à attendre. Exactement. Donc, je me disais, hé, là, il y a un truc un peu qui sort du cadre. Il faudrait bien que ce mec voit ce que je fais. Bah, j'ai vu. Et du coup, voilà. Je ne veux pas reprendre chronologiquement parce que tu as donné de sacrés interviews. T'en avais beaucoup. Ouais, trop sûrement. Mais oui, je ne sais pas dire non. C'est un autre de mes problèmes. Non, non. Mais de toute façon, on va en parler de ça aussi. D'accord. N'inquiète pas. Mais ouais, je me suis rendu compte que tu avais raconté ton histoire plein de fois. Les deux qui seront venus où j'ai trouvé, vu que je te connais quand même un peu personnellement, où j'ai trouvé que tu étais allé vraiment en profondeur, c'était quand même avec Sherman. Qui était... Ouais, je pense qu'avec lui, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites pour le coup. Aussi avec Umar Diawara. Ouais, tout à fait. Ou je trouve vers la fin de l'échange aussi, vous allez sur des choses personnelles. Mais sinon, je trouve que pour le coup, quand on veut connaître ton histoire et genre le parcours... C'est assez facile, je l'ai pas mal raconté. Donc du coup, j'approchais aussi cette interview en mode, finalement, de quoi on n'a pas parlé avec toi, tu vois. C'était un peu le mode, dang, genre on connaît ton histoire, genre vraiment né en Algérie. Tu sais, c'est les débuts de bio, tu vois. On a ça sur les internets à ton sujet. Tu t'es, selon les interlocuteurs qui t'avaient en face de toi, pas risqué, mais t'es allé de temps en temps un peu sur le personnel. Moi, il y a un truc sur lequel je veux revenir, c'est la période quand même de boulimie de travail, tu vois. Au final, qui peut-être les gens ont oublié, peut-être que maintenant, c'est moins visible parce que tu es vraiment estampillé à Apple. Mais la façon dont tu as, pendant une période donnée, était hyper actif. Ouais, à fond. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu as développé ton image de marque. Oui, évidemment. Après, c'est marrant parce que le moment où on enregistre, j'étais à Sciences Po Bordeaux. On m'a beaucoup parlé, enfin on m'a posé une question là-dessus, sur la marque. L'image de marque, la marque, des gens nous écoutent, etc. Genre, il n'y a pas l'image. Mais pas de guillemets, moi, je sais que pour moi, il n'y a pas de guillemets. Non, mais je ne veux même pas faire de fausses humilités ou quoi. C'est juste qu'en fait, ce n'était pas une stratégie, ça. Il y avait de la stratégie à un moment. On peut en parler parce qu'on va tout dire aujourd'hui. Mais à ce moment-là, tu vois, quand il y a cette boulimie de travail, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a la peur que ça s'arrête en vrai. Parce que moi, je commence à être journaliste, j'ai remis des guillemets à temps plein en janvier 2014. Et en fait, c'est très précaire à ce moment-là. En fait, je ne parle même pas en termes de montant, etc. Parce que oui, mais surtout en termes de durée des projets. Oui, des projets. Quand je travaillais sur la business avec Dailymotion, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Heureusement, j'ai toujours eu la chance, c'est que dès que des projets s'arrêtaient, à chaque fois que des projets s'arrêtaient, il y en a un autre qui est arrivé au KLM. C'est une anecdote folle quand même sur Dailymotion. Dailymotion, le studio, qui s'est exposé. J'y étais ce jour-là, en plus, parce que j'étais tout le temps là-bas. Moi, c'était ma vie, en fait. À un moment, je passe d'une vie de consultant chez Generali à Saint-Denis à... Là, c'est bon. En fait, là, tu vas toucher le chômage et tu peux... Tu as une émission que tu peux planter deux fois par mois. Pour moi, c'était la chance de ma vie. Du coup, j'étais tout le temps au studio Dailymotion, etc. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'était les premières années 2014 jusqu'à 2016. Mais aussi parce que, je suis désolé de te couper, ce truc aussi d'y aller souvent et de bosser, aussi parce que tu voulais rendre ça sérieux. Complètement. Mais moi, j'avais ce truc-là de genre, bon, là, je vais toucher le chômage pendant je ne sais plus combien de temps, un an et demi, deux ans. Ça ne va pas être éternel. Je me disais, bon, au pire, je fais ça pendant un an. Et puis après, je reprends un job que je n'aime pas. Mais en vrai de vrai, je ne voulais pas ça. Une fois que tu as goûté à ça, je préférais faire n'importe quoi plutôt que de retrouver ma vie d'avant. Tu vois, genre là, j'avais une vie qui était cool, en fait, même si je gagnais moins bien ma vie, etc. J'avais une vie cool. Je pouvais aller dans les concerts que je voulais, rencontrer les gens que je voulais, interviewer les gens que je voulais. Je ne disais plus non. Je pouvais dire oui à tout le monde. Et je disais oui à tout le monde, tu vois. Et c'était cool. Mais en fait, il y avait vachement ce truc-là. Tu sais, ce truc, pour revenir à ta question, pardon, parce que sur cette boulimie, quand j'ai commencé à empiler les projets, les émissions, il y avait la peur que ça s'arrête, en fait. Tu connais la vie de pigiste. Ouais, ouais, ouais. Même si à ce moment-là, j'étais un peu plus que pigiste en vrai, puisque j'avais déjà un moment, je bossais avec Geezer, etc. Mais j'avais ce truc-là. Mais moi, je viens tellement d'un endroit où ça me semblait impossible de faire ce que je fais, que là, je le fais. Mais je ne peux pas dire non. Je n'ai pas le droit de dire non. C'est une réalité qui nous semblait impossible, genre des années avant. Et donc, moi, j'entends ce truc de, ok, il y a ça, il y a... Tu vois, si on prend juste Binge Audio, en vrai, tu fais No Fun. Ouais. Et pourquoi pas faire Les Infiltrés, qui était un podcast qui... Exactement. Ouais, il y a eu ça aussi. Qui décryptait un petit peu le milieu, l'industrie, en fait, tu vois, où t'invitais des gens de l'industrie, etc. C'était cool. Là, je l'ai dit à volo et je ne l'ai dit pas dans l'ordre chronologique, puisque, tu vois, une, deux avec l'équipe et plein de trucs comme ça. Et moi, j'ai cette impression, avec le recul, parce qu'en vrai, je ne peux que l'avoir maintenant, vu qu'à ce moment-là, je te côtoie et que moi, je suis en mode let's go. Vas-y, mon champion, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, je trouve ça normal. Mais finalement, je me dis qu'il y avait aussi une manière de quadriller de ouf la zone. Ouais. Où finalement... Un peu. Il y a, je prends, tu vois. Ouais. Oui, 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 il y a ça. Mais encore une fois, il n'y avait pas ce truc-là de genre, je veux tout prendre pour moi. Il y avait ce truc-là de, je veux en être, je veux être de tous les bons projets. C'est plus ça. Mais je me souviens, tu vois, que dès que j'entendais qu'un projet se montait, je disais, pourquoi on n'est pas dessus ? Pourquoi je ne suis pas dessus ? Genre, il y avait ce truc-là, quand même. En mode... Parce que je voulais me prouver des choses, en fait. En 2017, il n'y avait pas de compte Twitter qui disait, quel est votre journaliste rap préféré ? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a ça toutes les semaines. Vous venez, on vannes les médias rap. Vous venez, traite de vannes sur les médias rap. Maintenant, c'est tout le temps parce qu'en fait, il y a un truc où on est devenu plus ou moins des figures exposées. À ce moment-là, ça n'existait pas. Donc, moi, il y avait ce truc-là où je voulais m'imposer comme ça. De fou, et je tiens à dire qu'il faut choisir des meilleures photos de moi qu'en fait, s'il vous plaît. Moi, j'ai toujours une vraie... Tu as toujours des photos de BG, toi ! Oui, mais à chaque fois, ils prennent celle où j'ai la calvate alors que j'ai payé cher ! Mais ça n'existait pas. Donc, il y avait un peu ce truc-là. Non pas que j'ai inventé, Jean-Lister, absolument pas. Ah, tu n'as pas inventé ça, mais tu es le premier de la nouvelle ère. Je suis le premier parce qu'il y a Fif, même s'il est un peu plus âgé que moi. Ah oui, parce que pour moi, c'est mon ère, même. C'est notre ère. Oui, oui, t'as raison. Genre, quand je consomme du rap en tant que fanatique, j'ai Fif de Bouskapé et presque uniquement ce visage qui me ressemble. Donc on Marcel. Dont on Marcel, évidemment. C'est ses premiers visages-là. Et j'ai l'âge de ceux qui font les trades sur toi, sur Jean, sur Raphaël, tu vois. Donc Fif, c'est cool qu'on puisse le voir avec toi dans l'after rap, etc. Et je pense que les gens le verront même quand je l'ai interviewé. On voit bien que c'est mon grand, tu vois. C'est vrai, même s'il n'est pas beaucoup plus âgé que nous, parce qu'il était là avant. Exactement, tu vois. Mais pour moi, t'es celui qui va avec l'air du streaming, qui va avec les gens qui font des premières écoutes, avec Instagram, etc. T'es ce visage-là, tu vois. Je pense qu'il y avait un truc qui était franchement pur et sincère dans ma manière de vouloir en être, mais je reconnais qu'il y avait aussi un truc de peur que des trucs cools se fassent sans moi. Tu vois. Par exemple, je te donne un exemple aujourd'hui. C'est-à-dire que la cérémonie des flammes qui va se mettre en place, j'ai rien à voir avec ça et je suis complètement OK. C'est ça que je voulais devenir quand je parlais des journalistes rap, etc. Je pense qu'à cette époque-là, en 2018, j'avais un peu envie qu'on dise que Georges était le meilleur. Je pense que je me battais un peu pour un titre qui n'existe pas. Fictif, tu vois. Ça n'existe pas. Mais il y avait une volonté de moi qui avait un besoin de reconnaissance, etc. Bah, c'est étrange que tu dis ça, parce que je capte, tu vois, cette sensation un peu de, tu vois, de neuf, un peu, tu vois. Mais les gens qui faisaient à peu près la même chose que toi, avec qui potentiellement t'aurais pu dire « je suis meilleur qu'eux » ou « je suis moins bien » ou « lui, il est meilleur que moi », ils étaient autour de toi. C'est-à-dire que pour moi, t'es fer de lance d'un truc. Ouais, mais je pense que j'avais besoin de ça. Il y a des moments comme ça, tu vois, où j'avais un peu besoin, et ça, c'est fruit d'une psychanalyse, tu vois, mais de briller, tu vois. Un peu besoin d'être vu comme… À mon tour de briller. À mon tour de briller, évidemment. Tu sais, d'être vu un peu comme, ouais, fer de lance, leader d'un truc. J'avais besoin. Aujourd'hui, je m'en fous. Ouais, en fait, parce que maintenant, je le reconnais. Avant, ça aurait été impossible pour moi de le dire, parce que c'était pas cool à assumer et à avouer, je pense, pour moi, parce que le côté vaniteux qu'on peut avoir, qui est humain, je voulais pas trop le montrer. Parce que j'aimais pas trop ça chez moi, mais il était là, tu vois. Aujourd'hui, non pas que je suis délesté de tout égo ou toute forme de validité, mais je suis beaucoup plus en paix avec tout ça, parce que je pense que si, non pas que j'ai fini le jeu loin de là, mais que j'ai coché des cases, tu vois, et que je suis à un moment de ma vie aussi où je m'en fous d'être le journaliste rap préféré d'un tel ou d'une telle. Ça me fait plaisir quand on m'arrête dans la rue et qu'on me fait des compliments comme tout le monde, mais c'est pas mon combat. À un moment, c'était un peu pas mon combat, mais genre une ambition que j'avais, tu vois, une ambition un peu dans ma tête. Genre, je voulais être un peu leader d'un truc. Ok, il y avait ce truc où finalement, pour moi, tu étais faire de lance de ça, c'était évident comme, tu sais, je vais prendre des références pour les plus jeunes qui nous regardent, désolé, mais pendant la sombre époque de la télévision, on parlait de la bande à Rukier. Oui, oui, ça veut dire ça. On parlait de la bande de Hanouna en vrai, même si c'est très horrible aujourd'hui, il avait une bande. Il faut se faire un roaster. C'est vrai, bien sûr. Sa pièce de théâtre même, tu vois, en vrai. Ouais, complètement. Ça va encore plus loin, c'est clair. C'est des rêves un peu anciennes, mais c'est comme ça un petit peu qu'il y avait un visage fort d'Encore Man, de talk, de mec qui allait animer le truc. Et il faisait monter des visages qu'il considérait comme chaud. Oui. Et pour moi, on faisait partie, moi, Wafa, Raphaël, Driver, même si en vrai, générationnellement, il y avait des gens antérieurs à nous, etc. Bien sûr. Que tu trouvais chaud, que tu trouvais cool à mettre en avant, entre guillemets. Complètement. Et j'ai encore besoin d'être avec des gens. C'est pour ça que j'ai une mission avec Sandra et Raph, etc. Tu vois, à ce moment-là, ce truc de bande, etc. Il faudrait en parler avec les gens avec qui j'ai travaillé, dont toi, etc. Mais on n'était pas vraiment une bande, si on est honnête. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, peut-être vous pouvez imaginer. On n'était pas tous les jours ensemble. On ne voyait pas dix mille messages dans des groupes WhatsApp, etc. Ce n'est pas vrai. On était quand même... On bossait ensemble. On s'appréciait tous, je crois, à des degrés différents. On n'était pas une bande. Et parce que j'y réfléchis beaucoup maintenant. À ce moment-là, moi, les gens avec qui je bossais, c'était globalement mes amis. En tout cas, certains des gens étaient parmi mes meilleurs amis. Je pense à Nemo. Je pense à toi, qui est devenue une amie très chère. Raph, qui est un ami... Enfin, Nico, bref. Et en fait, je pense qu'à un moment, mélanger travail, amitié, c'était un peu bizarre pour moi. Et surtout, je crois en vrai... En tout cas, au moment de ton avènement. Ouais, exact. Mais en fait, je crois que je ne suis pas sûr d'être un mec de bande, en fait. J'ai compris ça maintenant. En fait, des fois, je me dis que j'aimerais bien être l'équivalent d'un Camino en version rap. On est là, on a un bureau avec tous mes potes, etc. Mais je ne sais pas si c'est moi, en fait. Je crois qu'en vrai, là, j'anime le code et la marque, c'est le code. Mais en vrai, c'est un peu moi. C'est-à-dire que c'est moi qui... Et je crois que finalement, maintenant, des années après, je suis en paix avec cette idée que peut-être que je suis un soliste. J'aime bien bosser avec des gens. J'aime bien de temps en temps faire deux, trois avions à faire, on va faire deux, trois pas sur le terrain. Mais en vrai, je crois que j'aime bien jouer tout seul. Je m'en suis rendu compte maintenant. Moi, il n'y a pas que le public. Il y a un moment. Pourquoi une plateforme de streaming qui se lance te propose un CDI à toi et pas à quelqu'un d'autre ? Pourquoi OKLM, quand il se lance, il te donne une... Enfin, il y a un moment où tu incarnes quelque chose. Pourquoi, à l'époque, quand j'ai animé un truc sur France 4, pourquoi France 4 vient me voir moi en 2015 quand je ne suis pas encore très identifié ? C'est le moment où je les sens. Exactement. Pourquoi Binge Audio, qui est créé par Joël Ronez, qui est un mec qui était à Radio France, etc. Pourquoi il me propose à moi ? Il y a un moment où peut-être aussi que j'incarne quelque chose à un moment dans l'industrie, de nouveau pour les gens, de cool, de jeune, un rebeu qui a à peu près la trentaine. Oh, il a l'air d'avoir une expertise rap. Oh, il parle plutôt bien. Oh, il a un jeu sur la langue. Ça lui donne un style. Oh, il s'habille à peu près comme si... À un moment, tu incarnes quelque chose et c'est aussi, il y a le public qui est le plus important. Parce que c'est eux qui décident. Mais il y a aussi l'industrie. Et je pense qu'à un moment, j'incarne un truc pour l'industrie qui est peut-être plus, soit curieux, cool ou plus safe aussi que d'autres. A priori, il y a moins de dingueries qui vont être dites ou faites ou que j'ai l'air d'être quelqu'un de globalement. Tu vois, ça va quoi. Ouais, mais je trouve ça intéressant de fou parce que c'est vraiment comment ça s'est écrit pour toi qui fait ça, qui fait, qui crée cette image de marque lisse. Parce qu'en vrai, tu hostes, tu as des gens autour de toi. Donc finalement, déjà, de fait, quand on hoste, on est un peu un arbitre. Absolument. On peut donner son avis. Tu peux, bien sûr. Mais tu es allé dans une école un peu Michel Denisot. Complètement. Évidemment, toi, tu connais mes rêves. Tu distribues, en fait, tu mets en avant, tu fais jouer en disant. Voilà, Nifal, un courrier du cœur. Là, on a un qui suis-je. Là, on a une petite chronique du jour. Là, on a un top 5. Là, on a six, on a ça. Et tu distribues. Et toi, tu te places à côté de ça. Et même, je pense que tu as pris du plaisir aussi à ça, tu vois, à nous voir le faire et à même toi pouvoir donner ton avis. Mais finalement, tu avais ce truc un peu de je vais accueillir. Je pense que tu as embrassé ce truc là, tu vois, d'acquérir la parole. J'ai regardé une interview de Thierry Hardisson. On pense qu'on veut du mec et de ce qu'il est devenu. Mais globalement, je n'en pense pas beaucoup de bien aujourd'hui. Mais par contre, la carrière est dingo. Je pense que pour tout intervieweur qui parle français, la carrière d'Hardisson, elle est importante. Moi, c'est dans mes rêves, même si aujourd'hui, on... Oui, mais évidemment, je pense que ça a toujours été un mec en vrai aux idées chelou, etc. Mais comme nous, on n'avait pas 10 000 shows, on n'avait pas YouTube. Donc, en fait, tout le monde en parle. C'était le talk show le plus cool de France, donc on le regardait en fait. Et il y avait des idées. Bref, et puis même, on ne parle même pas des choses qu'il a fait avant. Peu importe. Il disait un truc qui m'a intéressé. Il est souvent vu comme un des maîtres de l'interview en France. Il disait, mais moi, c'est mon travail et c'est l'interview qui m'a amené à m'intéresser aux gens. Les gens, je m'en fous. Et non pas que je me considère comme lui, mais je pense que moi, quand tu parles d'accueillir la parole, moi, j'ai vu ça comme un exercice. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas spécialement accueillir des gens chez moi. Je ne fais pas dix mille réceptions chez moi. Quand je parle avec quelqu'un, je n'ai pas envie forcément de lui poser dix minutes. « Viens, on regarde un film, laisse-moi trop. » En fait, dans la vie, je suis beaucoup plus sauvage qu'à la caméra. Non pas que je pense mentir, je pense que pour moi, c'est un exercice. J'aime un moment, ce moment-là, où la caméra s'allume et j'ai envie de t'écouter parler, que ce soit une chronique, une interview, etc. Mais pour moi, c'est autre chose. Ce n'est pas quelque chose que je fais dans la vie. Et ton côté bosseur et scolaire, parce qu'on est tous les deux des anciens bons élèves, fait que là, il se trouve que c'est une quotidienne du lundi-vendredi. Aujourd'hui, il y a un tel. Des fois, c'est super bien parce que du coup, c'est quelqu'un... Que c'est Jazibaz et qu'on va parler d'Amizane. Des fois, c'est juste le quotidien, tu vois. C'est le quotidien, c'est une sortie comme une autre. Et c'est cette partie-là qui, je pense, a pris plus de place que justement ce côté, quand tu dis un peu sauvage. Tu vois, un peu, en fait, ça, non ? Oui, parce que c'est un travail. C'est-à-dire qu'en fait, moi, même si je n'accueille pas dix mille gens chez moi, j'accueille bien les gens. Je fais en sorte, en tout cas, de bien le faire. Et donc, pour moi, ça me plaît. Moi, je joue à l'animateur jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas un animateur. J'ai un diplôme, un bac plus cinq d'école de commerce. J'ai fait de la comptabilité. Je ne suis pas un animateur. Non, mais pour moi, je viens de ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, être animateur aujourd'hui, il faut un diplôme. J'ai grandi comme ça. Donc, moi, aujourd'hui, je joue encore à l'animateur. Quand je fais rap-jeu, je joue à être Julien Lepers ou tu vois ? Ou comment il s'appelle ? La roue de la... Non. Les kudos les potatos, là. Rizoli. Rizoli ! Ou Nagui, évidemment. Ou Olivier Mine. Olivier Mine, c'est évidemment le boss. Mais je joue à être ces mecs-là, en fait. Mais je n'ai pas l'impression d'être un naturel. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais tu vois ? Ouais, ouais. J'ai pas ce sentiment-là. Inné, le truc inné. Ouais, ouais, ouais. J'adore ça. Mais je joue à l'animateur, je joue aux journalistes. Moi, j'ai encore le trac quand je reçois quelqu'un. On est ensemble. Justement, tu joues à l'animateur, tu joues... Et moi, je te comprends de ouf. Là-dessus, je suis la plus grande comédienne moi aussi. Ouais. Je vais parler de manière très, comme ça, à l'aise, etc. Alors que je suis terrorisé aujourd'hui, de faire cette interview avec toi. Genre, mais tu connais ta go. Ouais. Et bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait aussi que toutes ces plateformes ou toutes ces marques dans lesquelles tu as exercé, après ton départ, soit c'est compliqué de faire la relève, soit le rap n'existe plus. Genre, je parle de, par exemple, Bill Audio. J'ai pas l'impression que le rap, finalement, a disparu là-bas. Ces plateformes ou ces rédactions ou ces médias qui, à un moment donné, soit incarnaient le média rap, soit voulaient parler de rap, on travaille avec toi, et ensuite, c'est compliqué. Bah, ouais. Alors ça, pour le coup... Je parle d'OKLM, évidemment. Ouais, ouais, rap-jeu. Je parle de rap-jeu. Tu vois, c'est compliqué. Moi, sincèrement, sans fausse modesty, vraiment. Je pense qu'un programme comme Rap-jeu aurait pu continuer après moi, aurait pu me surveiller. Je pense que Thomas était un bon choix. Je pense pas que les gens regardaient Rap-jeu pour moi, sincèrement. On m'en parle encore aujourd'hui de Rap-jeu, alors que ça s'est arrêté depuis quelques temps déjà. Mais je pense avoir réussi dans cet exercice-là, ce qui était un vrai challenge pour moi, parce que j'avais jamais fait ça. Je pense que ça a marqué des gens. Si des programmes comme ça n'ont pas duré, je pense qu'à un moment, je coche plusieurs cases. Et que malheureusement, on n'arrive pas à faire émerger tant de gens que ça qui cochent plusieurs cases. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, le côté « Ah, il s'y connaît en rap », il peut recevoir à peu près tout le monde. Sur Internet, parfois, quand on a des critiques, on se focus beaucoup sur les critiques. Et moi, une critique qu'on peut me faire, c'est « Mehdi, il reçoit tout le monde, donc en fait, il aime tout, il n'a pas d'avis ». De l'autre côté, parce que tu parles des marques, mais aussi de l'industrie et des artistes, je pense que c'est vu par beaucoup comme une force de se dire « Peu importe qu'il aime ou pas ma musique, je vais être accueilli de la même manière, en fait ». Peu importe ce qu'il aime ou pas, il va me présenter de la même manière dans Rap-jeu. Il va connaître ma... Et en fait, ça, je ne dis pas que je suis le seul à faire ça, mais je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui incarnent ça et qui peuvent parler de la même manière avec Bolleman qu'ave Djazibab. Et c'est pour ça que pour moi, tu réponds à la question. C'est ça qui fait que c'est compliqué de passer après, parce qu'à ce moment-là, 2017-2018, personne d'autre que toi, globalement, n'a autant quadrillé la zone médiatiquement. Ouais, 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 c'est vrai. Donc du coup, comment trouver... Et moi, je suis comme toi, je te rejoins sur le choix Thomas Guigant. On dit Guigant ou Guisegant ? Guigant, je crois. Donc je te rejoins sur le choix Thomas Guigant, qui pour moi, au demeurant... Oh, c'était mon choix. Voilà, en plus, est un mec drôle, est un mec qui écrit, entre guillemets écrit genre, qui a l'écriture de la mécanique, etc. Et qui, pour moi, pouvait recevoir tout le monde. Parce que finalement, à son échelle, si on prend texto un peu les critères, entre guillemets, Bouskapé reçoit à peu près tout le monde. Et lui, au JDR, il a bu un peu beaucoup de monde. Tout à fait, mais je pense que le truc, c'est que Rabj, en fait, c'est quand même marqué de ma personnalité, je crois. Parce que déjà, les auteurs, c'est mes gars, tu vois, c'est Guigant et Hirim. Les monteurs aussi, Nakima. Et puis en fait, j'ai joué, je faisais des Roland Gamos. Donc il y avait aussi la caution, il s'y connaît en rap. Et il y avait même, c'est marrant ce que je jouais pas, mais il y avait un peu le truc, est-ce qu'on peut battre mes deux Roland Gamos ? Alors qu'on bat chaque Maus partenaire. Il y a des gars de 20 ans qui me tuent. Ils me sortent un mec d'anèque jeune, pas à chaque fois, mais c'est déjà arrivé. Non, parce qu'il faut le dire, t'es un joueur, et t'es un gagne, et t'es un compétiteur. Ah, bien sûr, évidemment. Je suis des Coltiri Henry, évidemment, quand même. Mais donc je pense qu'il y a ça aussi. Et t'as souvent joué, t'as souvent joué. Et moi, je pense que ça a quadrillé la zone aussi. On t'a vu jouer dans tes émissions, on t'a vu avoir ces petits moments d'happning, ces petits moments un peu enterreaux aussi, pour rigoler. Mais tu sais, genre où tu te dis, ouais, c'est quoi la zone de nasse où il y a tel morceau. On a toujours fait ça, tu vois. C'est notre truc de le faire, caméra allumée ou pas. Donc du coup, j'avais l'impression que là aussi, que ce soit Red Bull ou que ce soit au calme. Et c'est pour ça que quand je t'entendais dire dans une interview, je crois que c'est avec Sherman, je ne suis pas sûr, tu parlais d'un ton un peu au KLM. Je ne suis pas sûr, en fait, qu'il y avait un ton au KLM. Je pense que c'était un ton made in easy. Peut-être, peut-être, peut-être. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas. Enfin, ton constat, il est juste. Ce programme-là, ils n'ont pas vraiment perduré après moi. Je ne sais pas, tu vois. Emoji comme ça, tu vois. Quand tu as un truc comme ça qui fait des millions de vues très vite, une marque comme Ravjeu, elle ne peut pas se dire. Ok, Mehdi, il est parti. Bon, ben, on arrête et on crée autre chose. C'est trop compliqué de créer autre chose, de trouver un autre format. C'est une poule aux œufs d'or. Même si ça ne rapporte pas de l'argent directement, ça rapporte de l'image de marque pour Red Bull. Et en fait, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché en tout cas en France parce que je crois qu'ici, c'était trop associé à un ton. Le ton made in easy. En tout cas, le ton qu'on a créé avec cette équipe-là. C'est vrai que j'insiste sur ton nom, mais c'est aussi une bande de potes qui peut jouer à ça sur une pérasse de café. Exactement. Et qui s'est dit, vas-y, on le fait comme un jeu télé, tu vois. Tout à fait. Avec les codes en plus des jeux télé, tu vois, même dans la disposition, je trouve que c'est très… Ouais, complètement. On voit les rêves et si elles sont assumées. Par le fond, bien sûr. Etc. Donc voilà, moi, je prenais à rebours en fait tout ce parcours-là et je me disais, ouais, globalement, là où tu vas, tu laisses une empreinte assez forte quand même. J'ai l'impression que ça, ça continue d'être le cas aujourd'hui, tu vois. En vrai, même avec Apple, même ton rapport avec l'endroit où tu es employé, est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir amené quelque chose à cette marque-là qui, pour le coup, est une des entreprises les plus connues au monde ? Ouais. Bah, je crois, ouais. Je crois, oui. À l'échelle française, il ne faut pas que les gens… Oui, oui. Ah oui, non, non, oui. Je ne vais pas aller chez Apple. Je crois, je crois, parce qu'en fait, ce serait un secret pour personne, c'est une marque américaine, une très grosse boîte. Et c'est des entreprises où tu ne prends pas la parole quand tu es chez Apple. Globalement, c'est des choses qui sont vachement contrôlées, la prise de parole d'Apple. Et moi, aujourd'hui, je suis un des visages, si ce n'est le visage le plus connu d'Apple en France. Alors, Apple Music, évidemment. Apple Music. Mais c'est la marque, c'est l'entreprise Apple. Donc déjà, ça, ça apporte un ton, qu'on l'aime ou pas, mais ça apporte un ton à Apple. C'est-à-dire qu'en fait, jamais avant ça, Apple ne prenait la parole. Quand je fais une interview, je prends la parole en mon nom. J'intervoue des artistes, je ne suis pas en train de faire une keynote, tu vois. Mais ça, c'est très, 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 très nouveau. Et en fait, on ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est juste des interviews, c'est un peu plus sur YouTube. Mais pour une entreprise comme Apple, c'est très important. Je tiens à préciser quand même que tu prends la parole en ton nom, sous l'égide d'Apple, sur ta chaîne YouTube. Oui, oui, oui. Effectivement, ce n'était pas prévu ça, parce que je l'ai créé pour l'occasion. Mais oui, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas de chaîne locale, en fait, tout simplement. Mais donc voilà, donc effectivement, oui, oui, je pense avoir apporté quelque chose. Ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je fais là... Je vais même plus loin, moi. Tu n'as pas l'impression même que tu es plus fort que la marque qu'ils ont envie de développer au sens musique, en tout cas même rap francophone, si on prend leur volonté, leurs ambitions. D'ailleurs, en vrai, c'est quoi leurs ambitions réelles ? Alors, je vais parler sous le contrôle de mon avocat. Quand ils décident de faire appel à toi... L'ambition, indépendamment de moi, l'ambition, comme toute plateforme de streaming, parce qu'aujourd'hui, pour le coup, c'est clair, c'est une guerre de part de marché aujourd'hui sur le streaming. Donc, c'est quelle sera la plateforme de streaming la plus cool pour les gens ? Je ne sais pas si je suis cool aux yeux des gens, mais en tout cas, l'idée, c'est de gagner des abonnés. C'est ça. Et c'est que les gens viennent, tu vois, viennent sur la plateforme, viennent prendre un abonnement. Et en vrai, je pense que la stratégie, chez Apple, c'est qu'ils prennent tout Apple, c'est qu'ils achètent un iPhone. Mais ça, c'est... Moi, c'est marrant, tu sais. Une fois, j'étais à Green Montana. Je suis allé déjeuner avec lui et son producteur. Et on parlait des interviews, je ne sais plus quoi. Et il a dit un truc, je te jure, si ça... Il faudrait que je répète ça au boss d'Apple Music, Oliver Schuster, parce qu'il a, je crois, résumé de la meilleure manière la strata d'Apple. Il a dit, quand je regarde le code, j'ai l'impression qu'on me tend un iPhone. Mais ça, il a résumé, je pense, le rêve de tous les exécutifs de Cupertino qui bossent sur l'appli, etc. Parce que c'est exactement ce qu'il fallait qu'on dise, tu vois. Franchement, oui. S.O. Green, parce que vraiment, c'est... Non, mais même dans le décorum où tu te situes, comment c'est... Les premiers que tu fais un peu en mode confinement où... Vous étiez dans la même pièce à chaque fois ? Pas toujours, mais globalement, oui. Mais tu vois, il y a un truc un peu très... Ouais, ouais, Apple Store, parce que tout est léché. Ouais. Moi, je n'ai jamais travaillé dans ces conditions-là. Mais du coup, voilà, la stratégie, c'est ça, évidemment. C'est de, comme les concurrents, tu vois, c'est de développer des choses pour être le plus attractif. Mais c'est l'intégration dans le tournoi, justement, vu ce que tu dis, c'est une guerre. Donc, j'ai l'impression que ton recrutement et tout le reste, parce qu'il n'y a pas eu que le tien. Mais tout ce truc-là, il est un peu, j'ai l'impression, il ressemble aussi à cette envie de faire partie de ce tournoi qui est né depuis 2016-2017. Ouais, c'est ça. Tu vois, autour de... Ici, ça parle de rap. Ici, il y a les plus cools qui parlent de rap, etc. Ici, il y a des playlists aussi qui, tu vois, qui envoient, qui scorent. Donc, j'ai l'impression que c'est ça leur volonté. Mais que toi, t'es plus fort que ça, finalement. C'est une collab. Pour moi, je l'ai toujours vu comme une collab. C'est ce qui est public. Mais après, il y a plein de choses que les gens ne voient pas. En fait, que ce soit la supervision éditoriale, les playlists, les shows qu'on ramène. The Vie Radio, c'est moi qui parle avec Richie. Sublime Radio, c'est moi, enfin moi, pas moi tout seul. Qui doit gérer la venue d'un programme comme ça sur le... Et puis, il y a plein de choses au quotidien que les gens ne voient pas. Donc, en fait, non. Moi, je suis à 100% là-bas, clairement. Mais effectivement, publiquement, c'est le code. Et d'ailleurs, t'as raison. Parce qu'il y a plein de gens qui musent parfois même de marques directement ou indirectement concurrentes. Quand t'es chez Apple, t'es concurrent de plein de gens. Parce qu'Apple fait plein de choses. Et qui veulent bosser avec moi, parfois. Et donc, je dis non. Parce que globalement, moi, je fais pas de collab avec des marques. Malgré ce qu'on peut... Tu vois, tu parlais d'images de marques. Et finalement, les marques à qui j'ai travaillé, elles sont claires. Ça a été Deezer, OKLM, Red Bull, Apple. Parfois, c'est vrai que dans la tête des gens, tu as raison. Mais plus fort, c'est pareil. Parce qu'Apple Music, il y a des millions... Enfin, des millions, oui. Deux millions. Plus de deux millions de personnes qui l'utilisent régulièrement en France. Alors qu'il n'y a pas de deux millions de personnes qui m'écoutent quotidiennement. Loin de là. C'est sûr. Donc, c'est ça dans ton... Mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu fais bien, en vrai, de remettre ça. Parce que moi, au final, que je pense pas réellement, mais que j'entends... Bien sûr, mais moi aussi, j'ai déjà entendu. Et du coup, tu vois, et je me dis, finalement, je peux comprendre que les gens se disent, quand ils voient ce move-là, quand ils te voient faire les choses là-bas, les interviews, et quand on s'intéresse plus à ton job là-bas, qu'il n'est pas que de faire des interviews... Mais c'est le truc le plus visible, c'est normal. On se rend compte que, tiens, Apple Music veut s'intéresser au rap francophone. C'est ça qui se passe. Bien sûr. Mais ça, t'as entièrement raison. Genre, au-delà du nombre ou au-delà de la marque qui est plus forte ou pas, parce qu'en vrai, c'est un faux débat. Évidemment, parce que t'as un contrat, t'as un employé, tu vois. Bien sûr. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais des fois, faut là. C'est vrai que je suis à la cool. Non, j'ai un badge. Il y a ce truc aussi de... Il y a ce truc aussi de move un peu de, ah, on sonne les cloches. Et même les gens qui ont été envisagés à ce poste. Mais c'est vrai que la tentation, et j'en ai discuté quelques fois, tu vois, que ce soit avec Sean ou l'image de marque que t'as pu développer pendant toutes ces années-là, le personal branding, comme on dit, t'as jamais donné envie, finalement, de pouvoir créer une grille de programmes comme il te semble, faire les programmes que t'envies, parler de foot le matin, parler de ciné, la réunion. Crème aux médias, par exemple, ma plateforme. Par exemple. J'y ai déjà pensé. Cette idée, elle me vient... Bon, moi, j'ai pas ce côté d'entrepreneur comme Sean il a. Non, mais Sean me souviens. Sean en avait déjà parlé même quand j'arrivais chez Apple. Et quand je l'ai annoncé, il était presque... Ah, j'aurais pensé que... Presque déçu de... Tu vois, t'aurais pu créer ton truc, etc. J'aurais pu. Mais c'est une mentale, en fait. C'est-à-dire que... Moi, on m'a souvent dit... Mais dis, pourquoi tu fais pas ton truc ? Tu recrutes des gens, etc. Ça peut sembler très simple. Moi, ça me semble très compliqué. Peut-être que ça arriverait à un moment, tu vois. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi, la configuration que j'ai aujourd'hui, elle me va très, très bien. Je m'y sens... Je m'y sens vraiment bien parce que je fais ce que j'aime. J'ai pas des complexités à gérer à côté. C'est dur de manager des gens quand tu sais pas le faire. C'est dur de recruter des gens. C'est dur de se challenger. Même, tu vois, à un moment, je me suis dit... Moi, je deviens pas YouTubeur. Ouais, tu... Enfin, créateur de contenu, tu vois. Et là, je fais une vidéo par semaine, etc. Faire une vidéo par semaine... Moi, ce que j'aime, c'est pas Redrap, en fait. C'est-à-dire que... Est-ce que je vais gagner ma vie de la même manière ? Juste en vendant des tables rondes toutes les semaines ? Bah non, au bout d'un moment, faire des tables rondes sur Benjamin Epps, tu vois. Alors, au bout d'un moment... Oui, c'est cool, mais... Mais c'est ce que t'aimes faire. C'est ce que j'aime faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai cette chance-là de le faire dans un endroit où on me met les meilleures conditions possibles pour bien le faire. Tu vois, moi, je vois un mec comme Raska, que je big up, que j'aime beaucoup, qui a pris une vraie dimension ces dernières années. Des fois, il y a des gens qui peuvent se dire ouais, il fait des jeux. C'est facile. C'est très dur, ce qu'il fait pour moi. C'est-à-dire de se challenger chaque semaine et d'avoir des nouveaux concepts. Je ne dis pas que c'est révolutionnaire à chaque fois, mais en tout cas... Oui, le rythme. Le rythme, le rythme. Moi, je n'ai pas envie d'être... Je ne saurais pas le faire. Déjà, je pense que, sans me vieillir, mais je n'ai plus l'âge de, tu vois, chaque semaine trouver un nouveau... Je pense que ce n'est pas moi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, moi, genre quand je fais une interview, mon ambition, mon objectif, c'est de sortir l'interview définitif de la personne en face. C'est ce que j'essaye. Oui, c'est vrai. On s'est souvent dit ça. C'est qu'en fait... Et pas en mode prétentieux. En mode, c'est mon objectif, tu vois. C'est comme un joueur de foot qui dit je vais être le meilleur buteur cette année, tu vois. Eh ben, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Mais c'est l'objectif qui s'est fixé. Moi, quand je reçois quelqu'un, je me dis quand je reçois Aya Nakamura, tu vois. C'est la dernière interview, je crois, je me suis vraiment mis une grosse pression. Parce que Aya, elle a cette réputation-là d'être compliquée en interview, etc. Et donc moi, je l'avais déjà... Toi, tu trouvais pas ? Parce qu'en vrai, là, quand tu fais le code, c'est pas la première fois que tu l'interviews. C'est pas la première fois, mais la première fois qu'on s'est vus... Est-ce que t'as ce truc-là, toi aussi, où tu dis, c'est dur ? Un peu, parce que la première fois qu'on s'est vus, c'était pour l'Apple Music Awards. Et c'est le lendemain d'une mosse partie à Marseille, où j'ai pas dormi. J'arrive, je suis là. Elle, elle fait une journée marathon pour Apple, où elle est en shooting, etc. Toute la journée. Donc, on arrive à la fin, on a 20 minutes. Et en plus, c'était l'interview un peu... Pour l'Apple Music, donc fallait que je parle de l'année, du Covid. C'était un peu... On me avait un peu pas écrit les trucs, mais je dis que c'était pas une interview carrière. Donc, moment, bon... Moi, c'est pas les meilleures questions de ma vie. Elle est en fin de journée. C'est cool, tu vois. Mais c'est pas... C'est pas excellent. D'ailleurs, l'interview, elle est sur la chaîne d'Apple Music One. Personne m'en a jamais parlé de ma vie. Mais du coup, c'est pas mal, parce qu'on s'est déjà rencontrés. Donc, quand on se voit pour le vrai épisode du code, elle sait qui je suis. Practice, c'est important. Exactement. Elle sait qui je suis. Practice. Là, il faut que je sorte la meilleure interview d'Ayana Kamoura qui existe. C'est ce que je veux faire. Tout ça, ça passe par du boulot avant, mais ça passe surtout par qu'elle soit à l'aise et qu'elle se sente bien. Par rapport à l'humour, etc. Moi, j'ai l'impression que souvent, les trucs marrants, les moments marrants, ils sont moins définitifs que les moments solennels ou un peu sérieux. Souvent, j'ai le sentiment-là que ça rentre plus à la postérité. On fait des interviews, mais dans ce truc-là, quand t'arrives à avoir des moments de vérité, des moments où ça se confie, c'est plus... Tu prêches... Comme au cinéma. Dans les plus grands films, c'est souvent vu comme des trucs dramatiques plutôt que des comédies. Ça veut pas dire que c'est plus sympa. Tu vois ? Je capte. Après, je suis une convaincue parce que moi, c'est même trop. J'essaye justement d'aller un peu dans le small talk parce que moi, mon gros souci... J'ai l'impression que c'est plus... Ça risque de mal vieillir, le small talk, des fois. Oui, mais c'est ce qui te permet, je commence à le comprendre, c'est ce qui te permet d'aller chercher ce moment de vérité. Tu peux pas commencer comme ça, brûle de pomme, à dire... Une dinguerie personnelle. À faire des elle-capache. Moi, c'est ça mon... Non, merci. Mais du coup, est-ce que t'as l'impression que t'as eu une interview définitive avec Aya cette fois-là ? Définitive ? Je sais pas parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin avec elle. Ouais. Je pense qu'Aya, pour avoir le meilleur moment avec elle, il faut passer une journée avec elle. Il faut limite passer une semaine avec elle. Tu vois ? Et là, tu peux avoir des choses géniales. Mais je pense... En tout cas, est-ce que toi, tu te dis... Je veux voir si tu résonnes comme moi. Je pense que c'est la meilleure interview d'Aya qui est sortie. Voilà. C'est ce que je pense. Non, mais c'est pas le cas pour tous les artistes que j'interviewais. Non, je sais. Il y a des interviews, franchement... Je me suis dit... Non, je sais que tu veux que tu dis ça. Non, mais je sais comment tu résonnes et je sais que tu sais que tu peux faire mieux parce que souvent, t'es quand même très... Ouais, il y a ça. Tu vois quand même les défauts des trucs et tout. On peut aller plus loin avec Aya. Voilà. Mais tu sais d'où on part par rapport à cet artiste. Exactement. Et c'est ce que moi, des fois, j'essaie de faire pour me consoler parce que des fois, je me dis mais c'est terrible ce que je viens de fournir. Mais je me dis bon, quand même, si tu regardes les précédents contenus, ce qu'elle a pu faire et tout, j'ai fourni, j'ai fourni. Ouais, puis après, il y a ce que tu ressens. Quand je suis sorti de l'interview, j'étais en mode, c'est cool. Franchement, on a eu un bon moment parce que je sens que ça s'est bien passé entre elle et moi. Je sens qu'elle m'a dit des trucs. Il y a des moments un peu marrants. Et puis après, il y a le retour des gens. Tu vois ? Et là, les gens, je les ai trouvés très très positifs sur cette interview-là parce que c'est la parole d'Aya. Puis après, quand tu interviewes des gens comme ça, elle est déjà dans une autre dimension. C'est-à-dire que c'est pas forcément celle qui vend le plus, etc. On s'en fout de ça. Elle est au-dessus de ça. Elle est au-dessus des ventes. Elle est au-dessus des ventes. Exactement. En fait, quand elle prend la parole, il y a des gens qui n'ont jamais regardé l'interview de moi, qui ne regarderont jamais plus de leur vie, mais qui vont regarder et qui l'ont attendu même l'interview. Parce que c'est Aya. Et c'est ça, moi, qui me hype le plus dans les interviews. Ouais, bien sûr. C'est des rendez-vous, en fait. Exactement. C'est le côté rendez-vous, c'est ce qui me passionne dans les interviews. Et je sais qu'on partage ça de ouf. Je ne sais plus où j'en étais, mais je vais revenir quand même sur ce rap jeu. Parce qu'en vrai, pas sur le concept en lui-même, mais vraiment sur ce qui a suivi. Parce que pour moi, ce que tu es après, c'est une nouvelle era quand même. Ouais. C'est plus intense que ce soit, tu vois, le milieu YouTube game, où on va te voir un peu sur des nouveaux médiums, sur faire autre chose que parler de rap. Tout à fait. Aller rigoler avec des mecs, aller faire des contenus. Enfin, tu vois, on va te voir quand même sur une multitude de choses. Ce qui va t'amener beaucoup d'expositions. Tout à fait. Et ça, j'ai l'impression, de manière sans précédent. De manière sans précédent ? Sans précédent ? Bonne question. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Moi, YouTube ! Achivez la cloche ! Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Non, t'inquiète, on coache bien, on coache bien. Mais voilà, c'était sans précédent, cette exposition-là. Et j'ai envie qu'on revienne sur comment tu l'as vécu. Parce que je sais que là, t'es à un moment où t'es en train de revenir de ça. Tu vois les choses autrement. T'as moins besoin de plein de choses aussi. Complètement. Donc, je veux qu'on fasse un petit zoom sur cette période-là. Ouais, ouais. C'est arrivé effectivement, tu parles de 2019. Après, il y a eu le Covid. En fait, finalement, Rapjeu, ça a pété de fou un peu avant le Covid. Et ce moment-là où on était tous à la maison. C'était bizarre parce que si je suis honnête avec toi, il y a un truc comme ça, finalement, que j'ai un peu cherché. Pas être connu. Je voulais la reconnaissance, tu vois. Il y avait un truc comme ça. Moi, c'est toujours ça, c'est que quand j'ai fait ce move-là en 2014, ma femme qui, elle, est beaucoup plus stratégique, elle était en mode, c'est quoi ta strat en fait ? Tu quittes ton taf, même si elle m'a supporté à fond. Pour le goût, je l'ai déjà dit. Mais, qu'est-ce que tu veux en fait ? Est-ce que tu veux juste t'amuser pendant un an et vas-y, let's go ? Et je lui avais dit, moi, j'aimerais juste que ma parole soit entendue. J'aimerais que ma parole ait compte. Ça, pourquoi ? Il faut remonter très loin. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là. Donc, en 2019-2020, il y a ce moment-là où en fait, je me souviens même moi d'un moment qui était assez cool dans ma vie. Je quitte Deezer en octobre 2019 et je vais rejoindre Apple en février 2020. Et cette période-là, parce que Deezer avait activé une clause non-concurrence. Où tu pouvais rien faire. Je suis à la maison. C'est extraordinaire. Là, j'allais sur les chaînes YouTube des gens, j'étais au cinéma tous les jours et je sentais, comme j'étais beaucoup dans la rue à marcher, l'amour des gens, et ça me faisait beaucoup de bien. À ce moment-là, ça me faisait du bien en fait. Parce qu'une, moi, je n'ai pas une notoriété, je ne suis pas Squeezie, pour reparaître du goût. La notoriété que j'ai, globalement, dans la rue, elle est très bienveillante. Je ne crée pas des émeutes. Et si on ne m'aime pas, on ne me calcule pas. Donc, globalement, c'est cool en fait. C'est assez cool. Donc, à ce moment-là, je le vis bien parce que même le côté négatif qu'il peut y avoir ou les critiques, ça me passait un peu au-dessus. À ce moment-là, je ne sors plus vraiment de contenu, donc je ne suis plus vraiment critiquable. On voit rap jouer une fois par mois. C'était OK que tu n'aies pas entre guillemets de contenu à ce moment-là. C'est génial. Tu vivais pas mal. Parce que je savais que j'allais arriver avec Apple et qu'il y avait ce truc-là. Qu'est-ce qu'il va faire Mehdi ? Tu te rappelles ce côté mercato, le côté annonce ? Ah oui, on a dit ça. Et ça, c'était cool aussi. Parce que moi, j'avais un peu l'impression de rejoindre un grand club de foot. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui s'en foutaient, mais il y a des gens qui se disaient « Oui, il va aller Mehdi, qu'est-ce qu'il va faire ? » Et moi, ça m'a été une pression qui était cool. Et les gens qui s'intéressent à ça, on est un petit milieu, mais comme c'est un marché aussi nouveau, il y a cette excitation de mercato, de « Qu'est-ce qu'il fait ? » « What's next ? » « Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? » Moi, même les critiques, il y en a eu finalement dès le début. C'est normal. Il y a toujours des trucs avec des gens qui… Plus ta motorité a grandi et plus tout grossit. L'amour des gens et la haine, même parfois des gens. Et donc ça, la manière que tu relativises l'amour des gens, parce que quand les gens disent des trucs très méchants, il faut relativiser ça, tu vois. Ça, c'est la théorie. C'est très… Non, mais absolument. Mais c'est où je suis aujourd'hui. Moi, il y a parfois… Mais il y a des mecs, parfois ils ont mis des commentaires, ils savent pas la réflexion que ça a pu engendrer chez moi. Et parfois, c'est des mecs, parce qu'après, tu sais, tu les vois. Parfois, ils viennent à tes soirées, ils viennent au moins de parties, tu vois. Et c'est cool, tu vois. Mais ils font un tweet comme ça et ils pensent parce qu'il a le droit de m'aimer globalement, de bien aimer, mais de pas aimer certains trucs chez moi. Il a le droit, tu vois. Moi, je suis là… Est-ce qu'il a raison, putain ? Est-ce qu'il a raison quand il dit ça ? Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Vraiment ? Mais il n'y a pas l'impression. Pourtant, là, ça marche mieux qu'avant, je comprends pas. Tu sais… Et puis des choses aussi, des fois, qui touchent au personnel… Bien sûr. Ouais, ouais, mais ça… Non, moi, c'est plus sur ma valeur. Là, je comprends d'où est venu un moment ce besoin de reconnaissance extérieure. C'est que je pense que j'ai globalement assez confiance en moi et en mes capacités. C'est pour ça que tu vois que le côté… Je ne me suis jamais senti illégitime au Paris de Rap. Jamais eu ce problème-là. Par contre, il y a un problème parfois d'estime de moi. C'est plus cela, en fait. C'est sur la que je travaille maintenant. C'est pour ça que j'avais besoin de l'amour virtuel déjà. Exactement. Très simple à lire, mais moi, je le lis que maintenant, en fait. Je le comprends que maintenant. Et en fait, il y a ce truc-là où je me disais « Ah, les gens, ils m'aiment, donc c'est cool, ça fait du bien. Donc, en fait, c'est bon, je suis cool, je suis fort. » Du coup, c'est pour ça, parce que le côté amour-haine, en fait, il y avait vraiment quand même plus d'amour. Bien sûr, oui. Est-ce que tu avais une forme d'intolérance aussi à ces trucs nazes de gens qui tweetent des trucs nazes ? Pas intolérance, mais… Qui étaient finalement très rares à ton sujet. J'ai pris de l'attention quand même. C'est comme tout. Quand on me dit toute la journée que tu es fort, je peux finir par le croire. Et peut-être que j'y croyais à une époque. Il faudrait demander aux gens vraiment qu'ils me parlaient, qu'ils me voyaient au quotidien. Peut-être qu'à un moment, ils se sont dit, je ne pense pas avoir perdu les pédales, franchement, mais peut-être que j'ai fini par y croire. Et donc, quand t'as quelqu'un qui te dit, non gros, t'es éclaté au sol, ben ça fait plus mal que finalement quand t'as un mec qui va faire une vanne sur ma gueule, qui va faire 500 RT, où tu deviens une figure reconnue dans ce paysage-là, et du coup, tu deviens un sujet caricatural. C'est-à-dire qu'en fait, si on était en 1990, bon, je serais pas assez connu pour, mais s'il y avait des guignols de l'info rap, j'aurais ma marionnette, et je vois très bien ce qu'elle pourrait faire, cette marionnette. Et tu serais content d'avoir ta marionnette. Exactement. C'est pour ça qu'il y avait ce truc aussi de tu voulais que ta parole compte, tu voulais, entre guillemets, être le meilleur, ou en tout cas, voilà, tu vois, il y avait ce truc-là de j'en suis. Et du coup, les guignols de l'info, désolé, on est vieux, on a des rêves vieux, mais les guignols de l'info, certes, t'étais pas à ton avantage, mais ça voulait dire que t'étais quelqu'un. Exactement. Et ben là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, si on va un peu plus avant, c'est qu'aujourd'hui, et moi maintenant, je te jure, sincèrement, là, au moment où on enregistre, il y a presque une traîne, genre, je sais pas si t'as vu, où les mecs, moi j'adore les comparaisons, là, con. Moi aussi. Il y a des mecs qui mettent ma photo, et ils font des comparaisons lunaires, genre, je sais pas, est-ce que... Oui, oui, oui. Oui, c'est très drôle, ça. C'est hilarant. C'est très drôle. Ça me tue de rire, ça. Vraiment, premier degré, je suis même pas en train de faire c'est marrant, c'est en mode j'ai le son pas du tout. Avec le masque. Ouais, exactement. Non, vraiment pas. Ça me fait rire, même si je les envoie à mes potes, franchement, les bâtards, quand je tombe dessus, c'est drôle. On va faire comme si rien ne me touchait, ce serait mentir, mais globalement, franchement, ça m'empêche vraiment pas de dormir. Ce qui m'empêche de dormir, c'est récemment, un mec qui fait un commentaire, je crois que c'est sur l'interview de Varnish la piscine que j'ai faite, et j'ai checké les commentaires, je regarde une fois par semaine, j'aime bien voir ce qu'il se dit, il y a des gens qui le prennent la peine de commenter, et il dit, mais il dit vraiment j'adore tes interviews, il fait un truc, il fait ouais, par contre là, je trouve qu'en ce moment, il y a plein d'interviews qui se ressemblent, et c'est vraiment pas méchant, c'est au contraire, un mec qui regarde tout, toutes les semaines, je fais, qu'il a raison, parce que quand t'es dans un exercice hebdomadaire d'interviewer des gens qui globalement font le même métier, tu peux avoir des patterns, et moi, les gens qui regardent souvent mes interviews, ils savent qu'il y a toujours des choses que je vais dire, il y a toujours des trucs, ouais, on les a tous, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il faut pas là que je m'en mette en cause, là j'ai une interview dans deux jours, il faut peut-être que je la fasse différemment, peut-être que ça, alors que c'est un mec qui dit ça à ce moment-là, mais ça, ça déclenche un truc chez moi, ça me remet en cause, parce que dans mon taf, c'est quand justement, parce qu'on revient sur Apple, globalement chez Apple, on va pas me challenger sur la qualité de mes interviews, j'arrive en terrain conquis, entre guillemets. En gros, tu sais faire ça. Exactement, c'est comme quand tu recrutes un avant, tu recrutes Benzema, enfin, il y a un coach qui va challenger, mais globalement, il est censé savoir, je me compare pas à KB Noewe, mais il est censé connaître son job, tu vois, à un moment où il en est dans sa carrière. Quand on est toujours sur Real, t'as juste changé de joueur, c'est-à-dire qu'il s'anelka. Toujours en Real, bien sûr. Parce que je pense que, en tout cas moi, je vois un peu Apple comme... Comme le Real. Un peu, ce genre de marque où l'institution sera toujours plus forte que toi. Malgré ce qu'on disait tout à l'heure, la marque, les procédés, la culture d'entreprise, elle sera toujours plus forte que toi. Peu importe ce qui tu es. Ouais, dans la manière de travailler. Dans la manière de travailler. t'as aussi ta liberté qui fait que ça a pas changé non plus. Complètement. Mais j'ai ma liberté parce que je suis Apple compatible. Il y a plein de gens qu'on connaît qui ne seraient pas Apple compatible. Ou qui ne s'épanouiraient pas là-dedans. Comme un NLK, il s'est pas épanoui au Real, tu vois. Alors qu'il avait le niveau, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as un truc à un moment où ton ton, il colle avec globalement celui de ton employeur, en l'occurrence. Moi, je suis d'accord que t'as démontré que c'était une marque évidemment plus forte parce que c'est Apple Music. Mais ce que je voulais dire, c'était le mood que t'amènes et la façon dont tu le fais. Et c'est pour ça qu'après, je veux rebondir sur le commentaire de ce gars qui a commenté sur la vidéo de Varnish. C'est qu'on aime ou pas, ou qu'on soit un peu déçu sur une vidéo ou une autre. De toute façon, toutes les interviews sont différentes. Est-ce que tu penses que si on prend un autre journaliste rap pour faire le code, ça marche autant ? On a autant de rappeurs qui veulent le faire et qui le prennent comme un tout doux pour leur promo ? Comment répondre sans passer pour quelqu'un de prétentieux ? Non ! Ce serait pas pareil. Est-ce que ça marcherait autant ? Peut-être. Franchement. Peut-être parce que je pense que tu peux créer un rendez-vous avec quelqu'un. Déjà, il y a des gens qui ont plus d'audience que moi. Tu prends Balou, il peut créer un rendez-vous avec son ton, avec lui, il va hyper le truc. Ça peut plus marcher. Ce sera différent, ça peut plus marcher. Colombien, si demain, il décide de faire des formats avec des artistes, peut-être pas le code, je sais pas si ça lui conviendrait, mais il y a des gens qui ont des grosses audiences ou peut-être quelqu'un qu'on connaît pas et qui va très vite fédérer autour de lui. C'est possible. Est-ce qu'autant d'artistes aimeraient venir ? Ça, je pense pas. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, j'avais l'impression que le code serait un peu un truc très cérémonial et très club privé. Ouais, mais je voulais pas, moi. Je voulais pas. À un moment, il y avait ce truc-là où genre, ouais, le code, c'est que les mecs de Major, etc. C'est pas vrai, tu vois. Franchement, tu peux pas me faire ce reproche-là. Au contraire, si tu dois me faire un reproche, c'est Mehdi, il reçoit tout le monde. Il sélectionne pas. À la limite, fais-moi ce reproche-là, mais ne me fais pas le reproche d'être le passe-plat d'Universal et de Warner, tu vois. Sinon, il y aurait pas virus. Il y aurait pas virus. Il y aurait pas varnish. Il y aurait pas l'ordre d'Espéranzala parce que ça sort demain au moment où on enregistre. Il y aurait pas plein de gens, en fait. Et il y a plein de gens qui sont fascinés, que j'aimerais recevoir, mais qui viennent pas parce qu'ils veulent pas parler. Et qui sont pas aussi faits, peut-être, pour l'exercice. C'est un exercice... Absolument. Complètement. Donc non, je pense qu'effectivement, le côté fédérateur et plein de gens peuvent se sentir à l'aise avec moi, je pense qu'aujourd'hui, sans trop de prétentions, j'espère, il y a pas tant de gens que ça qui peuvent l'incarner. Et c'est ça que je voulais dire, c'est moi, je me vois beaucoup, parce que je l'aime beaucoup, moi aussi, mais... Moi, c'est aussi mon grand, même s'il est pas beaucoup plus âgé, je me rapproche beaucoup de gens comme Fifou. Dans le sens où, parfois, tu vois, la manière que moi, on peut me dire « Ah, Mehdi, il a trop quadré la zone », Fifou, on va dire « Ah, il a le monopole, etc. » « Ah, c'est relou. » Mais déjà, il y a du travail avant qu'il ait ce monopole-là dont on parle. Il n'a pas le monopole, même si c'est vrai qu'il est très 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 présent et il continue de l'être. Mais il est demandé. Il est demandé. Comme toi aussi, t'es demandé. Il y a deux choses. Une, il est encore, malgré ce qu'on dit et ce qu'on pense, bousillé par cette merde. C'est-à-dire qu'il adore ça. J'étais avec lui hier, on était à une cérémonie de remise de prix ensemble dans le jury, et on parle de rap. Et lui, il me parle de Windows ou quoi, tu vois. Il est dedans. Il comprend ce truc-là ou il essaie de comprendre des trucs, comme moi. Et il y a le truc effectivement que les gens aiment être avec lui, parce qu'il comprend cette culture-là, et qu'il est intéressé, qu'il sait faire. Il est resté curieux. Et qu'il est fédérateur. Et qu'en fait, c'est facile de travailler avec lui. Et je pense que moi, j'ai ce truc-là. Après, on pourrait dire, tu te compares à un photographe, t'es pas censé... Non mais dans l'approche, si. On vient du même point, où globalement, on aime les mêmes trucs à la base, de la même époque à peu près. Et aujourd'hui, on a un point où, relativement central dans notre truc à nous, où effectivement, on est des rendez-vous. Alors lui, c'est des rendez-vous quasiment hebdomadaires, mais comme moi au final, avec mes interviews, j'ai jamais dit ça à lui. Mais j'ai l'impression, c'est qu'on incarne un peu un truc similaire dans des registres différents. Dans la démarche, je vois un truc assez proche. Et dans ce qu'on incarne, je suis... Je trouve que c'est une bonne analogie, et ça me permet même de pouvoir revenir sur mon topique d'avant, puisqu'on fait que des allers-retours, évidemment. Mais là... Allers-retours, l'album 2. Allers-retours, la fouille ! D'ailleurs, attends, je t'ai même pas proposé, il y a des vinyles là. Là, tu vois, c'est Varnish qui n'a pas voulu faire comme tout le monde, qui a mis un livre. D'accord, ok. Je lui ai dit de choisir un vinyle, il a mis un livre. Donc, tu peux mettre en avant... Ça fait plusieurs épisodes, je crois que c'est Lil Wayne, mais... Ah oui, c'est vrai, Prose Combat. Donne-moi le bouquin, du coup. Prose Combat, il fait un très bon choix et qui est très... Oui, quand on te connaît, on sait. La différence entre toi et Fifu, finalement, elle se joue sur l'extension de ce que tu laisses comme trace, entre guillemets. Et c'est beaucoup l'utilisation des réseaux sociaux, tu vois. Moi, je me situe... Je vais commencer par moi, comme ça, au moins, on joue avec les mêmes... Tu connais mon karaté. Moi, je me situe entre toi et Jean. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis tout le temps... Tu es plus proche de Jean, quand même, sur les réseaux. Vraiment, ça dépend. Tu postes peu. Tu fais des stories. Je postes peu, mais j'ai eu un moment ou ce moment où j'ai voulu me personnellement brander, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens sont quand même en mode « Ouais, la gossure, la meilleure amie du rap français. » Il y a quand même un peu ça qui flotte d'autres. Mais en même temps, j'ai toujours cette tentative de « C'est pas ma guerre, ça. » Pas que les réseaux sociaux, même tout le reste. J'ai plein d'intérêt pour le reste. Toi, tu as quand même joué 360. Ça veut dire bon contenu, multitude de plateformes, communication sur les réseaux sociaux, donc retour direct des gens. Moi, ce qui faisait que je prenais un plaisir fou à faire que la NIF, et même ici, c'est que chez Grunt, déjà un, je ne regardais pas ce que les gens disaient. Et puis comme ce n'était pas écouté de ouf, j'avais quand même que des gros soldats. Ouais, ouais. Et ici, chez Camino, c'est que je fais le contenu et ensuite, il y a une vraie gestion sociale dans laquelle on m'éduque. Mais du coup, je sais, j'ai une sorte d'une forme de garantie que d'un point de vue social-médiat, il n'y a pas de caca… Oui, tu es avec les meilleurs. Ouais, déjà. Et il n'y a pas de caca qui est laissé traîner ou alors on le règle. On le règle en DM, on parle avec les gens, on essaie de comprendre et on les éduque finalement s'ils se sont mal comportés, on leur dit, bah gros, c'est pas comme ça. Donc moi, c'est aussi ça qui m'a convaincu où je me suis dit parce que moi, je vis très mal les réseaux sociaux pour le coup. C'est très dur. Mais toi, tu as ce truc-là et c'est ça pour moi qui a un peu changé la donne et qui a peut-être amené cet aspect un peu relou, alors qu'à la base, ça devait être juste la grande aventure de « je vis de ma passion ». Alors non, parce que moi, je ne vois pas ça comme un truc relou. Ça ne me saoule pas les réseaux. Moi, je le vis pas mal. Il y a dans une interview où Valdi me disait « Moi, ce que je veux faire, c'est de la musique. Le reste, c'est relou autour. C'est l'industrie, c'est relou. » Moi, je trouve pas ça relou. Peut-être parce que je sais pas, parce que c'est, vu qu'on se dit tout ici, tu sais, les journalistes, la plupart, c'est des artistes ratés. C'est qu'en fait, peut-être qu'on voulait… Moi, il y a peut-être un truc… Enfin, pas tous en vrai. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui plane au-dessus de nos têtes. Il y a un truc comme moi où peut-être qu'en vrai de vrai, j'ai toujours, depuis gamin, dit que je voulais être journaliste, mais peut-être que j'aurais préféré être rappeur. Comme il y avait cette volonté à un moment de briller, les réseaux, c'est le grand truc des réseaux, le grand drame peut-être, mais c'est qu'en fait, maintenant, tout le monde est un peu le personnage principal de sa propre vie, quoi, que tu mets en scène, etc. Main character. Ouais, t'es le fameux syndrome du main character. Et comme on a la chance d'avoir des vies cool, globalement… Quand je dis vie cool, ça veut pas dire que nos vies sont meilleures que les autres, mais ça veut dire qu'on est invité dans des trucs cools, qu'on rencontre des gens qu'on aime, ou qu'on apprécie, ou même dont on était fan. Moi, je sais que ce storytelling-là, non pas que j'avais… Moi, j'ai jamais eu de strade par rapport à ça, mais par contre, je sais que ça m'a apporté du travail. C'est-à-dire qu'en fait, le fait, à un moment, de savoir maîtriser globalement les réseaux, à l'époque de Facebook, Joël Rhônez, il m'a proposé du taf sur Facebook parce qu'il voyait que je possède des choses. En fait, j'avais été invité une fois sur NoFan, il m'avait bien aimé, et après, il s'est dit « Nico Pratt s'en va, peut-être que je peux… » Non, mais Internet a changé nos vies. Évidemment. Moi, je pense que je traîne avec l'entourage parce que je suis sur Internet et que je parle avec eux. Je pense que tu me vois parce que je poste des trucs sur Internet et sur Facebook. Mais même, je pense que le fait d'avoir globalement géré les réseaux, d'avoir des abonnés, il faut être très clair. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où il y a des entreprises, des marques, qui viennent te voir pas parce que tu es le meilleur. Elles ne savent pas qui est le meilleur. Elles ne savent pas si je suis meilleur que toi. Ça ne veut rien dire. Ou si je m'y connais mieux que toi, ou que Joss Pace, ou que Raphaël Dacruz, ou que Myriam Manhattan. Pour elles, c'est juste des gens qui ont l'air de s'intéresser au rap avec plus ou moins d'abonnés. Avec plus ou moins d'abonnés. Et après, on se rencontre et on voit si ça colle. Je ne sais pas s'ils déjà racontent ça publiquement, mais chez Red Bull, au début, ils ne voulaient pas de moi. Au début, quand j'arrive avec le sujet rap-jeu, ils me disent « T'es sûr que tu veux animer ça ? » Parce que déjà, toi, cette idée-là, c'est une idée qui t'as proposé à plein d'autres. Je t'avais proposé vraiment, oui, on en avait parlé rapidement avec OKLM, et j'ai proposé à Blackpills, absolument. Ça n'avait rien donné. Donc, quand je propose ça à Rapjeu, ils sont en mode « Alors, c'est génial ! » Et un autre rendez-vous, deuxième rendez-vous, ils me disent « Ouais, mais bon... » Tu sais, à ce moment-là, je crois que j'ai peut-être 30 000 abonnés, j'en sais rien. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et puis, je ne suis pas... En 2019, j'en sais rien, j'ai 33 ans, un truc comme ça, je ne sais plus. Il y a des gens de 22, 23 ans qui ont deux fois plus d'abonnés que moi, ils se disent « Ah, est-ce que... » Il y a eu ce truc, et j'ai dit « Moi, franchement, je ne le fais avec vous que si c'est moi qui l'anime. » Donc ça, c'est fait, et ça s'est bien passé. Pour moi, ça fait partie de mon travail aujourd'hui. J'ai plus envie, en tout cas, d'être écouté que par une poignée de gens. J'ai envie d'être écouté par le plus de gens possible. C'est mon ambition. Oui, oui, oui. Tout en parlant de rap, parce qu'au final, et peut-être d'autres choses demain, c'est un moyen de toucher les gens, c'est un moyen de leur parler, c'est un moyen de leur dire « Hé, cette interview, elle est dispo, allez l'écouter. » J'ai l'impression que maintenant, ce que tu partages, de temps en temps, il y a de la story-vie, et ce que j'adore que tu fasses, parce que pour moi, c'est vraiment le mythe que je connais dans la vraie vie, c'est-à-dire, c'est quoi le meilleur morceau de pop de ces dix dernières années. Tu vois, tu vas faire un peu ça, mais moins qu'avant, où avant, c'était vraiment très... Tu vois, t'avais une idée comme ça, parce que t'es en train de marcher. Ouais, de ouf. Et tu le fais, tu vois. Là, tu le fais moins, c'est quand même souvent les capsules de tes émissions, etc. J'ai l'impression quand même que c'est aussi parce qu'il faut être dans le rang, tu vois. Maintenant, t'es ce gars de chez Apple Music. Non, c'est pas pour ça. Parce que je crois que c'est plus parce que... Parce que je vieillis, peut-être. Parce que, tu vois, à 37 ans bientôt, et faire des stories dans la rue, dire mon top 5 des rimeurs en ce moment, je crois juste qu'en fait... Ça y est. Ouais. Parfois, ça va venir et je dirais là, j'ai envie de le faire, mais ça m'amuse moins de faire des stories face caméra. Et donc, c'est pour ça aussi que ce que tu vas faire sur Apple, ou ce que tu vas faire comme ça, comme j'ai un top ou j'ai un truc, j'ai envie de partager une idée, etc. Là, t'es plus dans le déploiement sur plusieurs plateformes plutôt que... Tu vois, parce que là, je vois que c'est sur TikTok, c'est sur... Oui, il y a quelques extraits. Ouais, ouais. J'ai plus envie de créer 10 000 formes, même si je prépare un nouveau truc cette année quand même. J'en ai parlé ou pas de ça ? Non. Ouais, j'ai un nouveau truc, un nouveau programme. Bon, voilà. Tu vois, les réseaux, en vrai, je vais être vraiment honnête avec toi. Je dis que ça me fait pas de mal contrairement à toi. Je pense qu'en vrai, un moment, ça m'a fait un peu de mal, sauf que ça m'a pas fait souffrir sur le moment. Alors qu'il y a un moment où quand tout ça, ça a vraiment accéléré, etc. Moi, j'ai eu l'impression que je devais répondre à tout le monde, que je devais être là pour les gens. Et au point parfois de... classique, mais de ne pas être assez là pour les gens que j'aime, les amis, etc. les gens du quotidien. Et parce que... Je veux dire, moi, je me souviens, il y a une interview de... Purée, comment elle s'appelle, cette rappeuse ? Bad Baby. Ah oui. Elle était chez Kompiny une fois, et ça, ça m'avait marqué. C'était un Facenturius, hein. Je suis le seul mec qui va citer ça comme truc inspirant. Facenturius. C'était pas inspirant, d'ailleurs. Des fois, ça arrive. Non, mais c'était pas inspirant, mais ça m'a marqué. On lui dit, tu préfères Internet ou la vraie vie ? Internet, tu vois. Et ce qui semble pathétique de répondre ça, tu vois. Ouais. Mais en même temps, voilà. Et moi, je me suis dit, mais en fait, à ce moment-là, je crois qu'à un moment, je préférais les DM Insta que les vraies éditions de la vraie vie. Je crois. Parce qu'en fait, les DM Insta, c'était que du rap, que de la force, que des trucs comme ça. Et à un moment, je préférais parler à ces gens-là. Je préférais... Je me le disais pas à l'époque, mais je pense que c'était plus confortable parce que c'était que des trucs cools. Et dans la vraie vie, parfois, ton pote, il a une galère. Il a envie de t'en parler. Ouais, ouais. Vas-y, viens, on parle de Jay-Z, non ? Tu vois, la story que j'ai faite sur les tops hier, ça génère beaucoup de retours, etc. Et maintenant, en fait, je réponds... Est-ce que ça génère plus de retours que quand tu mets une capsule d'une interview ? Ça dépend quelle interview. Ouais. Est-ce que tu as pensé, à un moment donné, à faire de l'influence, à être genre un influenceur ? J'y ai pas pensé, mais la question s'est posée. Dans le sens où, quand je commence un peu à être un peu plus connu, Red Bull, etc., rap-jeu, je vois des marques qui viennent me voir. J'aime ce que je fais. Est-ce que je gagnerais mieux ma vie en étant influenceur ? Vraiment, c'était des marques pour faire du placement de produit. On t'a proposé des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. J'ai refusé des gros trucs. Pas forcément en termes de montant, parce que des fois, je suis même pas allé jusqu'à la discussion, je suis même pas allé jusqu'à parler d'argent, mais des grosses marques. Quand je suis chez Red Bull ou chez Deezer, aujourd'hui, je suis chez Apple, j'aime ce que je fais. Des fois, je peux me dire « Ah, j'aimerais faire autre chose. » Mais globalement, ce que tu fais là, ça te suffit. Parfois, je peux me dire « Ah, j'aimerais lancer un nouveau programme, ça prend du temps, etc. » Mais j'aime ce que je fais. Est-ce que j'aimerais faire un placement de produit pour une marque différente toutes les semaines, etc. ? Je crois que c'est pas moi. Enfin, je sais que c'est pas moi. Je sais que j'aimerais pas être influenceur. T'as traversé l'esprit, mais t'es en mode… Oui, ça m'a traversé l'esprit, parce qu'en fait, on me le disait. Je savais très bien que les placements de produit, ça allait jamais être ton truc. Non. Mais le tout début des mouse parties, ce qui me faisait pas peur, tu vois, mais c'est parce que moi, j'ai peur de tout. Je suis une peureuse. Les gens aussi comprennent mes questions. Elles viennent aussi de plein d'angoisse personnelle. Il y avait aussi ce truc de « Ouais, tu vas être sur scène avec plein de gens qui te kiffent et ils sont là parce que c'est what ? » Ouais. Ouais. C'est genre, mais… Ouais, mais ça, c'est… Et les premières fois, je te jure, j'étais… Tu sais, je voyais les gens en amour sur toi, être juste content de pouvoir aller en soirée et te checker, faire une photo avec toi, comme des meet-up d'influenceurs. Ouais. C'est ça que je trouve… Tu vois, j'ai… Je trouvais ça étrange. C'est intéressant. Si j'avais été influenceur et faire des placements de produits, etc., toutes les semaines ou tous les jours, j'aurais eu l'impression de me trahir par rapport à… Et c'est pas une critique sur les influenceurs. Franchement, moi, j'en suis. Parfois, je peux me faire influencer. Je suis un Yank Lee, tu sais. Voilà. Je clique. On swipe up. Mais j'aurais l'impression de ne plus être là pour ce que je croyais au début. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ma fierté, si j'en ai une, c'est d'être là, finalement, en n'ayant pas dérogé de ça. On peut faire des critiques, on peut ne pas aimer certains choix dans mon… Évidemment. Mais au final, ce que je faisais en 2013 sur DeeperMap et ce que je fais aujourd'hui dans le code review, on fait des compléments entre Khali et Tiki La Tex, c'est la même chose, tu vois. On peut ne pas aimer mon ton, on peut penser, etc. On peut en avoir marre de ma gueule, mais c'est la même chose, tu vois. Ça revient à partager ce que j'aime, ma passion et mes coups de cœur. La manière, quand je le fais en story, quand je dis… Et là, j'ai découvert… Enfin, j'ai découvert… Je me suis enfin pris Tif, écouté Tif. L'annonce partie de 5 jours après, on met Tif. Tu vas mettre le son, etc. Et vu que je l'ai hypé en story, les gens, ils attendent ça. Donc, pour moi, c'est lié, en fait, tout ça. Et effectivement, j'aime faire la fête, j'arrive pas à me lasser de ce truc-là, j'arrive pas à me lasser du rap, mais au début, moi, je devais pas être sur scène. Quand je me mets à temps plein là-dessus, en 2014, janvier 2014, première émission abécédaire qui sort, Joe, Chris Macari, c'est les invités. Ouais. Février ou mars 2014, première soirée abécédaire qui s'appelle Ice Cold au Paris-Paris. Donc, dès le début. Ouais, ouais. Parce qu'avant ça, je suis en colloque avec un des meilleurs amis, Yanis, qui, c'est son travail d'organiser des soirées. Donc, moi, de 2011 à 2014, je suis quasiment tous les week-ends au Dandy à Pigalle, qui était le club qu'il avait avant, où j'écoute de la Deep House, parce qu'il y a que ça à ce moment-là, y a pas de soirée rap. Il n'y a pas le piège d'Alpha One en soirée. Il n'y a pas le piège d'Alpha One, et Nes et Luther, le passe-passe là. Je rencontre des gens là-bas, je rencontre des potes, ça fait partie de ma vie. Ouais. Donc, quand il y a ça, je ne suis pas moi qui ai ramené les soirées rap, parce qu'il commence à y avoir les gros trucs au Vanderlust, etc. Quand il y a ça, je me dis, mais moi, je veux faire des soirées rap, mais des soirées rap à nous, où on met nos morceaux. Je crois qu'aussi, comme plein de trucs que je fais, c'est aussi qu'il y a un côté revanche. Moi, j'ai un souvenir terrifiant d'une nuit à Paris, où je me fais recale de quatre ou cinq boîtes sur les champs, et que je finis dans un truc qu'on allait sur internet à l'époque. Cyber ? Un cybercafé, merci. Où je me retrouve, je suis avec des potes qui jouaient à Counter-Strike, et je ne savais pas jouer. Oh, punaise ! Je suis là, il est 5 heures du matin, on est là, purée. Ça s'est toujours bien passé pour moi, mais j'ai jamais été le mec archi-cool. Ah bah ouais. C'est pour ça que je parle comme ça, j'arrête pas de dire c'est incroyable que tu fasses ça, etc. Non pas que je dis ouais, t'étais pas cool, mais pour moi, on fait partie des gens qu'on a découvert cool bien plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. C'était pas une évidence pour tout le monde. Mais non, mais là, tu te retrouves dans un environnement où c'est ta soirée, quelle frustration à l'époque d'avoir 15 minutes de rap dans les soirées. Oui, oui. Très next épisode. Voilà, exactement. Il y avait un petit Bulbi, peut-être un petit Dirtius, tu vois ? C'est tout. Donc, il y a aussi ce truc-là en mode « Ben, merci maintenant, c'est nos règles ». Ah ouais, je capte. C'est aussi une victoire quand même. Je l'entendais comme ça, mais je voulais que tu ne… Ouais, ouais. C'est la première fois que tu le verbalises aussi. Ouais, ouais, de ouf. Mais je vais un peu parler de l'après… Est-ce que tu envisages un après-Apple ou pas ? Parce qu'en vrai, j'imagine moi pour toi un monde où tu serais un peu manager, un peu directeur. Même si je sais que c'est un truc qui t'attire pas, mais j'ai l'impression qu'après avoir autant estampillé, autant fait développer une image de marque, un ton, une sorte d'expertise… Tu vois, genre, on sait comment tu le fais, la manière midi-maison, on la connaît bien. Moi, secrètement, je te vois à un moment donné mindset avec « Je veux ça, il faut qu'il y ait ça, une grille de programme ». Oui, oui. En fait, est-ce que je vois un après-Apple ? J'en sais rien, parce que je sais pas comment ça va évoluer chez Apple. Je vais te donner un exemple sans me comparer à lui, mais qui va te faire plaisir. Et j'ai toujours… L'exemple, c'est Jay-Z. Bien sûr. Donc en fait, Jay-Z… On avait pas parlé de Jay-Z depuis… Non, mais c'est pour ça, il faut qu'on en parle. Comme beaucoup de gens qui aiment le rap, même si je choisis l'argent plutôt que le dîner avec Jay-Z. Je le dis tout de suite avant qu'on me vannes dans les coms. Moi aussi. Directement. Et de plus en plus ! Je choisis l'argent. Bien sûr. Mais j'aime l'idée qu'en fait… Parce que maintenant, c'est Jay-Z qui fait beaucoup de choses pour la culture, pour de vrai. Il fait beaucoup de choses pour les autres. Mais pendant longtemps, il était très, très, très égoïste. Et en fait, il a commencé à faire ça à un moment où je pense aussi qu'il sentait que peut-être qu'il avait plus envie de jouer à la bagarre parce qu'il a gagné. Ou peut-être qu'il est juste plus fatigué. Ou peut-être qu'il voit juste pas l'intérêt. Donc, il y a un truc où il est beaucoup plus en paix, je pense, avec le fait de construire. Ouais. Et pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, moi, je suis encore égoïste. Je le sens encore. C'est vrai que j'ai encore envie d'être dans le truc. Et je pense que je le suis encore. Ok. Que je me trompe, mais je le suis encore. Je pense que le jour où j'aurai l'impression de faire ce fameux combat de trou, etc., même si c'est pas un combat, tu vois, mais… Oui, oui. Donc, pour toi, direct, gérer un peu une grille de programme ou mettre en avant d'autres artistes, c'est forcément toi aussi te mettre… Ouais. Je rebondis sur ça parce qu'on a une discussion avec Jean et Jean lui disait, moi, je sais que je suis vieux. En gros, je l'ai fait court. Ouais, ouais, ouais. J'ai regardé l'interview. Voilà. Je suis vieux. Faut que je laisse… Faut que je laisse un peu les autres. Moi, je pense qu'il est pas vieux déjà. Et je pense qu'il faut être ok avec… Mais d'ailleurs, il a l'air très ok avec son âge. Ok avec ça, mais ça veut pas dire que t'es plus pertinent. Ça veut pas dire que les jeunes doivent uniquement être interviewés par des gens de leur âge. Je pense pas. Je pense pas à ça. Ou que les contenus rap doivent uniquement être portés par des gens de 20 piges. Je pense qu'il en faut plus. Je suis mille fois d'accord. Je pense qu'il faut faire émerger des gens. Mais je pense que moi, non pas que j'ai pas envie de faire émerger des gens, mais que là, si je suis honnête, je suis encore trop focus sur moi et ce que je peux apporter ou ce que je veux apporter. Par contre… Au-delà du rap peut-être aussi. Ouais, évidemment. Il y a aussi ça. Et ça, Apple, pour le coup, est un bon endroit pour le faire avec tout ce qui se passe actuellement là-bas. J'y ai pensé en voyant l'interview avec Vincent Cassel. Ouais, ouais. C'est un premier… Ils ont pas qu'il y ait une strade par rapport à ça. Pour le coup, il y en a pas. Mais disons que… Comme c'est l'une des premières où je trouve finalement, on voit cet aspect-là. Parce que moi, c'est pas un reproche du tout ce que je veux dire, mais je me dis toujours que les gens, ton estampier, parce que c'est normal, c'est ton parcours, c'est ton histoire, c'est le rap et tout. Mais comme moi, je te connais dans la vie de manière personnelle, je sais que tu peux être tout aussi intense sur le cinéma. Ouais, bien sûr. Ou même plus. De ouf. Avec même d'autres têtes, avec d'autres gens qui seraient aussi intenses avec toi. Moi, le cinéma, c'est moins mon truc, mais je sais que tu pourrais recréer aussi ce truc. C'est pas un projet aujourd'hui, je suis pas en train d'annoncer quoi que ce soit, mais tout ce qui se passe à Apple TV, il va y avoir de… Il y aura des opportunités, a priori. Ouais. Donc, c'est aussi un endroit où justement tu peux jumper sur plein de projets différents. Par contre… Mais ouais, tu le vois soliste. Tu te vois vraiment encore… Pendant quelques temps. Mais par contre, ce que je vois après, mais j'ai pas pris de décision, mais j'en parlais avec un ami que tu connais d'ailleurs, Charles. Et je pense qu'à un moment, ce sera important, même nécessaire, que je prenne ce recul-là. Quand tu t'exposes encore beaucoup, etc., c'est plus compliqué, t'as moins de recul, tu te… T'es encore dans un truc de ok, d'accord, je fais émerger des gens, mais hé, si Nino il vient, c'est moi qui l'interview, parce que c'est moi. Tu vois, tu peux avoir ce truc-là. Tu l'as encore ce truc-là ? Ouais, je l'ai encore. Après en même temps, là je suis seul, donc voilà, mais moi j'ai encore envie de faire ouais, de faire des bonnes interviews, j'ai encore ce truc-là, je suis encore animé par ça, ça me challenge encore. Dernière année, j'étais beaucoup focus sur moi, dans ma carrière, etc. Je pense qu'à un moment, c'est important, même dans une vie, de rendre un peu et de se focus sur les autres. Vraiment, il y a un peu ce truc-là, même ça fait du bien. Je trouve que t'as un sens de l'équipe inexploité, parce que je te vois aussi t'intéresser aux aventures de groupe. Ton premier épisode du Mousecast, c'est Camino TV. Il y a Walid Asherchour avec sa bande, je ne sais pas les noms, désolé les russes. C'est CD5. Voilà, que j'ai trouvé, je trouve leur histoire archi intéressante, puisqu'elle est très similaire finalement à nous autres, dans le rap. First Team, que tu connais depuis Since Day One. Tu vois, il y a ce truc aussi, où je sens quand t'interroges ces gens-là, quand tu t'intéresses à eux, que tu parles avec autour de la table, que tu aimes bien ces histoires-là. J'aime bien, mais je ne suis pas comme eux. Je le sais. J'aurais jamais pu être First Team, parce qu'à un moment, je crois que j'aurais trop eu envie de briller. Tu vois ? Ce truc de binôme et tout. Ouais, je crois. Erwan et Thomas, ils ont ce truc-là, où c'est ça qui est génial, en mode, c'est eux, c'est leur duo. Et après, il y a des gens autour, mais c'est eux. Moi, je crois que je suis un truc où, genre, c'est quand même moi, d'abord. Et à un moment, ça, ce truc-là, je suis OK avec ça. Parce que c'est moi, de toute façon. Tu peux changer, après, tu peux gommer tes dévots. Je suis en train de dire, je suis comme ça. Mais je crois qu'il y a un moment où j'aurais, et c'est de plus en plus le cas, où je n'ai pas envie que ma vie soit focus que sur moi. Ça a été ça. Au bout d'un moment, c'est trop de toi. Trop. En tout cas, on peut dire aujourd'hui, moi, quand j'étais à Nancy voir Tania, ma petite Tania, et il y avait d'autres jeunes filles plus jeunes encore que Tania. Tania, c'est ma petite. Et donc, je regardais l'interview de Toku, qu'on avait faite chez Camino. Et donc, je regardais, j'essayais de voir un peu qu'est-ce qui pouvait être une capsule, tout ça, tu vois. Du coup, les filles regardaient avec moi. Elles sont bien plus jeunes que moi. Elles ont entre 24 et 19. Et je ne sais plus pourquoi. C'était du off, mais je te name-drop. Et elles m'ont dit, tu connais Mehdi Maisie. Et moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, comment toi, tu le connais ? Parce que je veux voir, je veux situer. Tu vois, 19 ans. Je me dis, mais rap, jeu. Bien sûr. Classique. Évidemment. Et je me dis, ce truc solennel dont on parle et que nous, qu'on aime ces instants de vérité, qu'on aime, il faut continuer de les faire parce que c'est ce qu'on kiffe. C'est ce qu'on kiffe de toute façon. Ils existent, c'est cool. Mais que la drôlerie pour cette génération-là, ces moments fun... Pas que pour cette génération. Le fun... Ça reste aussi, tu vois, le fun. Ça reste, bien sûr. Mais le fun, ça a toujours plus marché que les trucs sérieux. Globalement, TPMP, ça fait plus d'audience que ce soir ou jamais. T'as DI, tu vois. En tout cas, c'est devenu... Tu vois. J'ai l'impression que ça fait plus d'audience depuis qu'on... Darka. Ouais, ouais. Mais je veux dire... Il y a aussi un truc, c'est que le moment solennel de l'interview, ce dont on y revient, crée un truc potentiellement, à mon avis, plus marquant que quatre personnes qui sont là. Il y a un moment où t'as un qui suis. C'est des bons moments, c'est des trucs marrants. Mais est-ce qu'on s'en souvient ? D'où ? De la part des gens qui m'aiment comme des gens qui m'aiment pas. Dans le code plutôt que... Je pense. Peut-être que je me trompe. Donc t'es dans ton... T'es dans ton UMA, là. Non. Je sais pas. Je sais pas si je suis à mon prime, mais en tout cas, moi, d'un point de vue très extérieur et très factuel, j'ai jamais été dans une position, si on est clair, aussi centrale et confortable que maintenant. Et influente, si on veut employer les termes, que maintenant. C'est une réalité. On peut me dire... La réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je le sais, moi, je dis moi qui te vis. Ma parole, en bien ou en mal, ce qu'on veut, les interviews, elle n'a jamais eu autant d'impact, elle n'a jamais été autant commentée, elle n'a jamais été autant reprise que maintenant. Pour le pire et pour le meilleur. Mais c'est ça, la réalité. Donc voilà, est-ce que je suis dans mon... Ouais, je vois que t'es pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai le sentiment que... Non, j'ai même pas dit. Tu vois... Eh, il connaît bien. Non, non. J'ai pas dit que je suis pas d'accord, mais là, tout de suite, présentement... que t'écoutais No Fun. Si, je regarde le code. Non, mais c'est même pas... Non, mais parce que je pense qu'il y a des gens comme ça, mais parce qu'il y a aussi un truc, tu sais... Non, j'ai compris que le code, c'est une de tes skills. Moi, le seul truc que je peux reprocher, mais c'est le format qui veut ça, c'est que déjà, c'est très rythmé promo, mais ça, c'est comme ça. Donc, c'est même pas un reproche que je fais à toi. Bah, c'est vrai. Et donc, du coup, en vrai, tu dois quand même aller à l'essentiel rapidement, mais c'est un muscle et un geste technique. Et non, ça dure souvent 45 minutes, tu vois ? Oui. Et on tourne plus. Non, mais parce que pour toi, c'est rapide, mais pour la plupart des gens, c'est du format long, quand même. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Ça fait trois heures pour voir. Ouais, voilà, exactement. Là, vous allez voir une interview de 40 minutes. Non, 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 parce que 40 minutes, c'est impossible. Question, il fait des miracles, mais pas à ce niveau-là. Mais donc, ouais, je retrouve à des moments précis, avec un casting précis, le côté définitif. Mais dans le flot de promo, j'ai surtout, bah, il faut le faire. T'as écouté le disque, t'y vas. Ouais, mais je fais des choix. Chaque interview, c'est un choix. La structure est quand même globalement, et je la connais bien, je t'ai vu l'interview des tas de fois, la structure est quand même globalement la même. Ça veut pas dire que c'est tout le temps la même interview. C'est pour ça que moi, je voulais rebondir sur le commentaire de notre boucle. Oui, oui, on y revient. Si il regarde ça, la structure est la même. C'est-à-dire que globalement, vu qu'on est quand même sur un rythme de promo, tu reviens quand même sur la séquence d'avant avec l'invité, ce qu'il a fait avant, et on revient sur les albums. Et ensuite, t'as des sujets périphériques qui sont choisis et que t'as pensé en avant, tu vois. Et souvent, bah, c'est un geste technique que tu maîtrises de ouf, qui met à l'aise les gens et qui a un template d'interview qui peut fonctionner quand tu fais trois interviews dans la semaine, quatre interviews dans la semaine, je sais pas combien t'en fais, mais quand t'en fais beaucoup et qu'il faut enchaîner, tu vois, et que t'as pas forcément beaucoup de délais entre. Aujourd'hui, en fait, moi, effectivement, c'est ce qui pourrait être une contrainte et est un truc à laquelle je sais d'y aller. Et moi, ça m'excite, moi, de me dire il y a quoi qui sort en mai ? Ok, il faut ça, il faut ça. Ok, là, il y a qui ? Ah, l'heure d'espérance de ça, j'ai pas parlé avec lui depuis quatre ans, il est plus au max de son buzz moment, etc. Mais j'ai envie de raconter, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? J'ai envie de... C'est des choix, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, personne me dit il faut faire un tel, il faut faire une telle personne. Donc, il y a vraiment ce truc-là de genre... Moi, je suis encore... Comme à l'époque de la sauce, j'avais un planning Excel quotidien, et je me disais putain, on va recevoir ça, ça et ça. Ça me faisait content. Et là, c'est pareil. Est-ce que je l'aurais tout le temps ? Peut-être pas. Peut-être que oui. Ibro, il y a encore. C'est-à-dire qu'en fait, la vie d'Ibro, mon homologue, même si il est plus expérimenté que moi, américain, c'est faire des interviews, parler de rap, etc. Moi, je suis encore au stade où je suis heureux de ça. J'ai toujours pas le délire je suis installé, ça y est, je fais partie. C'est pour ça que je dis que c'est... Là, quand je parlais des dix ans que tu fais ça et que tu exerces ce métier-là, finalement, ouais, c'est une data dont on vient de se rendre compte là, mais t'es quand même dans le mood des débuts, c'est-à-dire... Ouais, c'est une dinguerie. Je pense que je fais plus tout de la même manière parce que je suis plus expérimenté, bien sûr, mais j'ai encore ce truc-là, ouais. J'ai encore ce truc... Même de plus en... T'sais, j'essaye même en vrai, encore des phrases de con, mais c'est le mood dans lequel je suis, tu sais, de me reconnecter avec, tu sais, l'enfant ou l'ado que t'étais. Qu'est-ce que t'espérais ? Quelle personne tu voulais être ? Est-ce que t'es cette personne-là, vraiment ? Est-ce que t'es allé... T'es arrivé là où tu voulais être ? Est-ce que tu pensais même arriver juste ici ? Ah, ok ! Ouais, 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 je suis dans ces réflexions-là parce que c'est plein de questions que je me suis pas... que je ne me posais pas ou plus. C'est intéressant parce que je... Je t'ai tellement vu de faire les choses de manière effrénée que je me disais jamais... Parce que moi, je suis grave connecté à ce inner child, tout ça. Ouais, ouais, moi, je l'étais plus du tout. C'est même trop, tu vois. Mais genre... Là, tu l'as un peu interrogé, ce young... De fou. De malade. Et j'ai des... Et je me suis rendu compte qu'il y a... Pardon, j'arrête ça de bouger la table. Qu'il y a plein de sujets personnels sur lesquels j'étais pas en phase avec l'ado que j'étais, tu vois. Sur des choix de vie, des trucs où tu me dises Ah, là, il y a des corrections à apporter. Et a contrario, sur la partie professionnelle, si tu m'avais montré là, ce que je fais à 15 ans, j'aurais dit mais ça... Ouais. J'aurais signé à mille fois. C'est-à-dire que... Et je pense que les dernières années, je n'ai vu que la réussite professionnelle, mais aussi la réussite qu'on me renvoyait. C'est-à-dire que... Le nombre de fois où on m'a interviewé, le nombre de fois où on m'a dit, « Comment t'as fait ? Raconte-nous ton parcours. » Tout ça... Moi, j'ai jamais fait pour ça, pour me faire mousser. Je le faisais parce que c'est cool, tu vois. C'est genre... Tu m'invites, viens, on va parler rap. Mais il y a un truc, en fait, où ça me renvoyait une image de « t'as réussi ». Ouais. Et ce truc-là qui peut être confortable. On te dit que t'as réussi, que tu peux être inspirant. Des gens qui disent, « Je veux faire comme toi. » Tu vois, j'étais à Sciences Po Bordeaux, j'ai reçu des... Mais sauf qu'en fait, quand tu ne vois que cette réussite-là, tu vois pas forcément le reste. Est-ce que, d'accord, OK, t'as l'impression d'avoir réussi, d'avoir accompli des objectifs pro, est-ce que le reste... Est-ce que t'es en phase avec tout ? Avec la personne que t'es ? La personne que t'es. Et sans rentrer dans le détail, mais c'est quoi principalement les trucs sur lesquels tu t'es dit, « Ouais, on est là en me disant que je suis ce mec successful, etc. » Et quelles alarmes t'as eues en te disant, « Ouais, ça... » Le rapport aux proches. Le rapport aux vrais proches. En fait, il y a un moment où je crois que... Et ça, c'est dangereux. Je pense que beaucoup de gens passent par là quand tu reçois de l'amour. Enfin, de l'amour, je mets des guillemets, parce que c'est du fake love, en vrai. Parce que même si les gens sont sincères et qu'ils aiment vraiment ton travail, t'es plus là demain, et c'est normal, c'est OK, tu vois. Donc, c'est pas du véritable amour. Mais tu reçois des gens qui disent, « Mehdi, j'aime trop ce que tu fais, je suis là depuis longtemps, je connais tout ce que... » Et tout ça, en fait, c'est fort. Mais ça peut te sembler plus important que les vrais trucs. Parce que ton meilleur ami, il te dit pas, « Mehdi, je t'aime, frère, on est ensemble depuis 97, il te dit pas ça, tu vois. » Et c'est encore heureux, tu vois, parce que t'as pas envie d'être entouré de yes man, de fans, tu vois. Mais du coup, vraiment, ce truc-là, je me suis rendu compte que ça prenait... C'est pas que c'est plus important, mais que ça prenait trop d'importance, trop de place. Et c'est ça où tu te dis, « Bon, est-ce que, tu vois, l'ado, il voulait être cette personne-là ? Est-ce qu'il voulait parfois négliger des moments de la vraie vie, familiaux, amicaux ? » Ou même, je disais, « Est-ce que tu veux pas juste être tout seul et te mettre un film de... » Est-ce que là, maintenant, quand tu regardes Voyager au bout de l'enfer, pourquoi tu regardes ton téléphone toutes les dix minutes pour répondre à des DM, ou, tu vois, ou regarder est-ce que ta vidéo, elle a bien marché ? » Les vues, etc. Tu vois ? C'est ces trucs-là, en fait. C'est ces trucs-là que je pense qu'on est beaucoup de créateurs de contenu au sens large, parce qu'on en est, parfois, à pouvoir se faire aspirer par ce truc-là, tu vois. Tous dont parlent, tu sais, des gros youtubeurs sur la santé mentale, même le harcèlement qu'ils vivent, tu vois. Tu vois, quand McFive et Carlito parlent de ça ou Léa de la situation parlent de ça, ce sont sur des dimensions, des envergures qui sont bien plus importantes. Mais moi, je comprends complètement. McFive et Carlito, on parle d'adultes, des gens qui ont mon âge, et c'est normal parce que c'est humain, tu vois. Et donc, c'est un moment... Mais qui ont des vies de famille. Exactement. C'est comment t'arrives à prendre de la distance, ou en tout cas remettre... Et je parle pas en leur nom, parce qu'en vrai, je parle de ça, je sais même pas ce qu'ils vivent vraiment. Juste, j'ai vu les posts Instagram comme tout le monde. Tu réfléchis de plus en plus à ça, quoi. De plus en plus à ça, et surtout, quelle personne tu veux être. Et encore plus quand t'es papa. Quelle valeur tu veux transmettre aussi. Tu vois, moi, ma fille, elle a 22 mois. Tu dis 22 mois ? Ouais, on dit pas encore... C'est à partir des deux ans, je crois qu'on dit deux ans. Ok. Si je suis tout le temps sur mon téléphone, elle lui sera, elle aura. Je sais même pas si elle aura une puce, mais je sais pas ce qu'elle aura, tu vois. Mais en tout cas... Black Mirror ! L'arrivée d'un enfant fait que ça bouleverse tout, et peut-être que ça fait ressortir des choses que tu voyais comme étant inutiles et l'essentiel. Complètement. Du coup, Maiszy Myzy va bien. Ouais, mieux en tout cas. Mais tu vois... En vrai, publiquement, t'as toujours... Mais c'est même pas publiquement, c'est personnel. T'as l'impression que tu vas toujours bien. Intiment, j'ai toujours dit que j'allais bien. Mais parce que ça allait bien. Je voulais pas accepter l'idée que ça puisse aller mal. Je ne voulais pas. En tout cas, qu'il y ait des choses qui n'étaient pas OK. Cette idée-là m'insupportait. Elle me ralentissait. Ça me ralentit d'aller mal. Ça ralentit tout le monde. Tu vois, ça fait du mal. Et donc, pas le temps, tu vois. Perdu ma maman, OK. On y va, on fonce, on va en Thaïlande. Perdu mon papa, ça n'existe pas, j'ai pas grandi avec lui, tu vois. Et à un moment, ça te revient dans la gueule, tu vois. Donc, est-ce que je vais bien ? J'ai le sentiment en tout cas d'aller vachement mieux que c'est deux dernières années. Deux dernières années, ça a été dur. Alors, j'avais pas l'impression que c'était dur. Et puis, en fait, t'as des trucs comme ça. Tout a été très intense. Et je pense que là, nos deux heures d'échange vont montrer ce truc de plein de gens, plein de structures, plein de projets, plein d'ambition. Et on parle pas des trucs privés, des trucs, tu vois. Juste déjà ce que t'as fait, déjà rien que ça. Pour moi, c'est des trucs qu'il fallait process. J'ai jamais eu l'impression que tu regardais dans le rétroviseur. Non, surtout pas. Et c'est pour ça que je voulais faire cet échange. J'avais l'impression d'être peut-être une des meilleures personnes pour le faire. Tu regardes un peu et que tu dises quand même le run, il est quand même intense. T'as fait des choix. Pourquoi tu les as faits ? Tu vois, j'avais l'impression que ces trucs-là, on pouvait pas forcément les faire avec toi avant. C'est vrai. Et qu'on pouvait... Rester à la surface, en tout cas. En tout cas, faire des très bonnes discussions rap, quand même, parmi les meilleures que j'ai pu faire. Des bonnes blagues, des bons jeux de mots, un peu voir ce qui va se passer dans le futur dans le rap, tu vois. Ça, j'ai beaucoup... J'aime toujours le faire avec toi. Mais globalement, ce que moi, j'aime vraiment faire en interview, c'est-à-dire aller chercher le mindset dans lequel t'es. Les trucs pour moi, pour lesquels c'est intéressant de regarder une interview, c'est-à-dire OK, Achievement, il a fait ça, il a fait ça, c'est très inspirant. Mais du coup, comment il fait quand il y a des trucs qui vont pas bien ? Comment il l'a fait ? Comment il s'est... Et du coup, je voulais t'amener à ça. Pour parler de cette partie-là où, ouais, t'es un tueur, tu fais partie des cracks qu'on a eus là dans le commentaire rap, etc. T'as été inspirant pour plein de jeunes. Et moi, je sais, parce qu'à chaque fois, les gens sont là. Ils disent, mais ici, etc., tu vois. Mais il y a ces parties-là qui étaient pas forcément les plus évidentes dans la gestion de quand t'es exposé, dans la façon dont tu joues ta santé, quand t'es exposé, etc. Bien sûr, bien sûr, complètement. Ouais, mais... Et que tu veux être numéro un ? En fait, oui, parce que t'es dans un truc de course en avant. Et en plus, de course vers quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, genre être numéro un, à part dans le sport où c'est... Tu vois, il y a des... T'as un score, t'as une feuille de match... Et encore ! Je veux dire, encore, t'as encore des débats, tu vois, sur Ronaldo ou Messi. En vrai, c'est vain d'avoir cette... En tout cas, je pense que c'est pas vain pour un sportif, pour quelqu'un. Oui. Mais je pense que dans le travail qu'on fait, c'est vain, tu vois. C'est un peu con, mais il faut essayer d'être la meilleure version de soi-même, tu vois. Mais tu le dis comme ça, alors que... Non, parce que c'est pas tôt, c'est bien ennuant, mais c'est réel, tu vois. C'est clairement ce que t'es en train de faire. Ouais, ouais, mais complètement. Et c'est clairement ce que moi j'essaie de faire aussi, qu'on essaie de faire. Ouais, mais c'est le combat d'une vie, en vrai. C'est le combat d'une vie, ça. C'est juste qu'en fait, pour mener ce combat-là, il faut regarder, se regarder dans la glace pour de vrai. Tu vois, c'est démon. Tu sais, quand je te disais, ouais, j'ai pu être égoïste, ça, je te l'aurais pas dit il y a six mois. Parce qu'en fait, c'est pas bien d'être égoïste. Donc, il faudrait pas que je le sois. Ouais, ouais, c'est des gros mots un peu. Ouais, exactement. Donc, et c'est pas bien globalement de se comporter comme quelqu'un d'égoïste. Et j'essaye de ne pas le faire au quotidien. Mais j'ai pu le faire dans le passé. Je sais que c'est une partie de moi, parce que c'est après, voilà, enfant unique. Bref. Donc là, tu l'as dit en début des émissions. Donc, tout ça ne vient pas de nulle part. Mais à un moment, c'est comment tu regardes tes démons, quels qu'ils soient. Tu les regardes en face. En face. Et tu les... T'apprends à les combattre, à les dominer, à vivre avec. Et pas juste à les fuir, tu vois. Moi, je pense que j'ai fui beaucoup de choses. Et pourquoi, j'en sais rien. Vers quoi, je sais pas. Mais je t'ai beaucoup fait ces dernières années. Surtout les deux dernières années. Vraiment. Parce que beaucoup de choses. Parce que t'es papa, etc. Donc, t'es tout ça aussi. Ouais, ça a été Game Changer aussi quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense que j'ai pas voulu voir à quel point c'était Game Changer. À quel point ça renvoyait à des images de moi par rapport à mes parents. Enfin, tu vois. Cliché, mais qui sont réels. Qui sont réels. Tu vois. Tout part de nos putains de parents. C'est une réalité. C'est terrible. Ça me tue. C'était une autre émission, ça. Une autre émission, ça. On peut le faire un jour. Ouais, ouais. Il faut le faire. Il faut qu'on le fasse. Que ça te laisse sur toi. Et sur comment tu vas agir. Et comment tu vas vouloir faire un peu l'opposé. Et finalement, tu y reviens un peu. Et bah, c'était cool, ça. À quelle heure il est ? Ça va, je donne les temps pour aller chercher ma fille. Émission qui sera disponible, du coup, en podcast. Incroyable. Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment exclusivement les podcasts. Ouais, mais je comprends. Je comprends. Tu fais partie de cette famille, non ? Pas exclusivement. Moi, je suis un Yankee. J'ai pris YouTube Premium. Donc, en fait, du coup, tu peux mettre pause. Ouais. Ça me gratte. Bah, trop de pubs. Parce que je suis quand même beaucoup sur YouTube. Bah, pareil. Évidemment disponible sur la chaîne. Pensez, du coup, à activer la cloche. T'as vu comment je suis une YouTubeuse maintenant ? Bravo, 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 bravo. Et toujours, merci pour les retours. Parce que, à chaque fois, j'espère que là aussi, on va en avoir. J'espère. J'espère que certains seront contents de nous revoir tous les deux à l'image. Ouais, j'espère. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Du coup, bah, voilà. Merci à tous. Merci à Medimaisy. Merci à toi, Anifar. Bravo. Hâte de voir les projets qui arrivent. J'en ai dit qu'un. Il y en a un. Non, mais bon. On sait. On te connaît. Non, mais oui, mais c'est ça aussi. Voilà. Ouais. Toujours. Ok. Merci, les gars. Merci à toi.